La poche bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'Autohebdo.net Cette photo-là me fait rire en crissonne. Ça, ça, rappelles-tu des bons souvenirs, Paris? Ah, merde. Sérieusement, ça a marqué mon enfance. Hey, Michel, comment ça va? Yes! Salut les boys! On est désolés parce que des fois, il y a des entrevues qui viennent nous chercher profondément et on a dit, il faut continuer, pas le choix. Ben oui, la perrière, ça a l'air que c'était bien bon. Oui, c'était écœurant. Super, ça, tant mieux, excellent. Puis Michel, je vais casser de la glace, on va régler ça tout de suite. Je sais que tu es un grand fan de Guillaume depuis longtemps et je voulais sortir sa carte recrue pour toi. On a fait une carte recrue spéciale. Simon, je ne sais pas si tu es capable de la mettre à l'écran pour les gens. Une belle carte. Asti, j'ai toujours dit qu'il fatinait comme un canard. Non, mais on va mettre le copain. Je vais m'excuser, mais juste à sa mère. Oui. Sa mère, elle ne l'a pas pris. Ma mère, elle t'en veut encore. Je le sais, mais écoute, maman Guillaume, je m'excuse profondément. Des fois, dans le feu de l'action, on dit des choses qu'on ne pense pas, mais je le pensais pareil. Mais je dois t'avouer que si elle avait vu la photo plus de même, je pense qu'elle aurait aimé ton commentaire. Non, 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 je sais, mais pour finir l'anecdote, on a un ami commun, Emmanuel Auger, il me dit à un moment donné, il dit « Hey, il dit, man, t'es dans le marbre. » Comment ça, je suis dans le marbre? Il dit au, je ne me souviens pas, le duel des grands chefs, ça s'appelait. Il dit « Guillaume, la tendresse, patine comme un canard. » J'ai dit « Ouais, puis il dit, man, il veut t'arracher la tête. » Je fais « Comment ça? » Il dit « Il a entendu parler de ça, il taillit tellement, il veut te tuer. » Je fais « Aïe, aïe, man, c'est une boutade que j'ai dit de même. » Il dit « Non, non, il est vraiment en taladnaque. » Je fais « Oh! » Moi aussi, ça m'avait foir ça un peu sérieusement, parce que je trouve que je patine en pingouin. Ah, mais tu vois, regarde, on reste dans le thème des animaux, ça finit toujours de même. Au final, je patine mal, c'est ça que je comprends. Écoute, si c'est toi qui viens de le dire, ce n'est pas nous autres. Non, non, mais là, Chris, je vous écoute, les boys, je suis pas capable. On t'aime pareil, on t'aime pareil. Pas Jean-Loup, moi, là. Non, je le sais bien, moi non plus, je finis ce temps-là. Y a-tu un peu de rhum ou quelque chose dans ton corps? Ben oui, ben oui, le Rosemont, mon âme. Oh, yes, yes. Ça vient d'ici, ça vient de Montréal, c'est mon ami VGO. VGO pour Vincent-Guillaume-Motis, qui joue avec moi dans le District 31, qui m'a fait ce beau cadeau-là. Écoute, c'est une distérie, c'est un pub aussi, le Rosemont, t'en as hâte que ça rouvre. Fait que c'est ça qu'il y a dans mon rhum, et je peux vous dire que c'est pas mon premier. Lui, y es-tu là-dedans, y es-tu un propriétaire ou? Absolument pas. Lui, c'est juste un cadeau qui t'a fait. Là, tu vas pas loin de chez eux, il va prendre un verre là avec sa blonde une fois de temps en temps, puis il dit « Hey man, je vais te faire un cadeau », il m'a acheté ça. Il est vraiment très, très bon. On va essayer ça, on va essayer ça, c'est sûr. Excellent. J'en ai de porté cette semaine. Là, de la 84? Ah oui, on est en porté. Qui distribue ça? Blonde, la bière blanche. La quoi, t'as dit? La crème glacée, le Bill Bucket sur Bernard, à votre avis. Ça s'en vient, ça. Si on se fie à Max, il y a bien des idées que ça en vienne. Oui, c'est ça, c'est super. C'est parfait, ça. Comment se passe la pandémie, honnêtement? Vous avez été... Les tournages arrêtés, les tournages repartent. Vous êtes un peu in-between de tout ça. On s'entend, le district, c'est le show le plus écouté au Québec. Oui, bien écoute, nous autres, on est chanceux parce qu'on a arrêté, mettons, tu sais, l'année passée, au mois de mars, la saison 4, on a arrêté deux semaines avant. Ça fait que les huit derniers épisodes de la saison 4, on les a tournés en début de saison 5, au mois de juillet. Quand la santé publique nous a donné l'accord de continuer, évidemment, avec toutes les dispositions qui nous sont données, c'est-à-dire la distanciation sociale, port du masque, lunettes, tout ça, ils ont dit, on vous donne le go pour continuer les tournages, mais il faut respecter quand même ce que la santé publique prône. C'est-à-dire que nous, il faut rester à un mètre minimum, toujours le port du masque et les lunettes pour les répétitions. On enlève juste le masque et les lunettes quand on tourne, ce que vous voyez à l'écran. On a plusieurs zones à respecter, dans le sens que, mettons, on est les huit acteurs principaux sur le district, on est dans la zone 1, c'est-à-dire qu'on peut avoir un mètre, puis 15 minutes par jour, cumulatif, on peut dépasser ce mètre-là. C'est-à-dire que si, mettons, je tourne une scène avec Vincent Guillaume, je peux rentrer en dedans d'un mètre pendant 15 minutes tout le long de la journée. Même chose pour tout le monde. Alors, en faisant ça, on y est arrivé. On a eu un cas de COVID cette année, juste avant les fêtes. On est chanceux. On est privilégiés. On est privilégiés parce qu'on fait de la télé, du cinéma. Tous mes amis qui font du théâtre, les humoristes qui font de la scène, eux autres, ils en arrachent en crise, parce que tous les arts de la scène, ça, c'est arrêté pour le moment. Là, on commence à avoir des bonnes nouvelles. Il y a une couple de zones oranges qui vont repartir. Les théâtres vont-ils réouvrir? On ne sait pas. Les salles de spectacle, tout ça, on est tous en stand-by par rapport à ça. Mais je vais toucher du bois vu que je fais de la télé, entre guillemets. On est chanceux. On peut continuer à pratiquer notre métier, mais tout en respectant les consignes et tout ça. Ça a été une adaptation au début, c'est sûr, parce qu'on enlève le masque, on se met le masque. Les caméras, ça paraît qu'on ne respecte pas le 2 mètres, blablabla. Les réalisateurs ont trouvé des astuces pour que ça paraisse moins à l'écran et tout ça. Puis finalement, on ne s'en sort pas pire. On est chanceux par rapport à ça. C'était éclairant. J'écoutais, ma blonde, elle écoute la saison 1 ou 2. Moi, j'écoute la 4-5. Honnêtement, félicitations pour ta perte de poids. C'est incroyable. Oui, oui. Écoute, ça a été un déclenchement, un déclencheur à un moment donné. J'ai fait, OK, c'est assez. Tu sais, bon, j'ai bâti ma carrière un peu par rapport à ça, mais en début de carrière, je vous dirais que ça m'a aidé parce que les petits gros, il n'y en avait pas tant que ça. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler. J'ai eu la chance qu'un gars comme Louis Saïa, qui a fait Les Boys, qui a fait Radio Enfer, après ça, qui m'a engagé pour plein d'affaires. C'est Louis Saïa qui était à Radio Enfer? Oui, c'est lui qui faisait la script édition, qui faisait la mise en scène. Il m'a comme un peu pris sous son aile. J'ai été un peu le fils que j'ai jamais eu. Ce gars-là m'a mis sur la map avec Radio Enfer, après ça, avec Les Boys. Après ça, on a eu d'autres projets ensemble. C'est vraiment mon mentor dans ce métier-là. Puis, tu sais, ça m'a aidé parce que, bon, j'ai fait le fils de Rémi. Tu sais, Rémi, ce n'est pas un gars qui est gros, mais il est quand même en chair. Je te vois là-dedans. Tu vas faire ce fils. Ça va être écœurant, tout ça. Radio Enfer, Jean-Loup, c'est un peu un niais, tu sais, un bon gars, mais un peu épais, en guillemets. Ça fait que sa bonhomie, sa grosseur, tout ça, faisant en sorte qu'il était ce qu'il était. Puis, j'ai bâti un peu ma carré avec ça au début. Puis, tant mieux, à un moment donné, je n'étais plus bien là-dedans pour éviter aussi les problèmes de santé. Puis, tout ça, j'ai fait. Puis, j'ai des jeunes enfants. J'ai fait, Chris, moi, j'ai 51 ans en ce moment. J'ai fait, ça n'a pas de sens que mes enfants vont courir dans la rue. Puis, moi, je vais être dans la maison parce que je suis trop essoufflé pour l'essuie puis avoir du fun avec eux autres. J'ai fait, OK, c'est là que ça se passe. Il faut que je le fasse. Pour une question de santé, pour une question d'estime de soi, pour une question de bien-être. Et je ne vous dirai pas que ça n'a pas été top. Ça a été l'enfer. Ça a été, des fois, les pires journées de ma vie et tout ça. Mais avec des soutiens, autant un soutien psychologique, un soutien d'entraînement. Mon entraîneur, c'est Jean-François Gaudreau qui a le gym à XPM, ça arrive sur le sud. Des nutritionnistes. Mais le soutien psychologique a été très important. Puis, j'y suis arrivé. Au moment où on se parle, j'ai 77 livres de perdus. Wow! C'était queurant, ça. C'est un changement total. Puis, en même temps, les gens me disaient, écoute, en perdant du poids, tu n'as pas peur de perdre des rôles. J'ai dit, mancriste, même, si les gens m'engagent juste parce que je suis gros, c'est eux autres le problème, ce n'est pas moi. Des gros, il y en a, mais j'ai bâti ma carrière là-dessus. Je pense très humblement que j'ai quand même un certain talent. Je me débrouille bien dans ce que je fais. Ça a été juste un plus pour tout. Je n'ai jamais été aussi en forme de ma vie. Je n'ai jamais été aussi bien. Je n'ai jamais eu autant d'estime de moi. C'est juste du positif. Prendre sa santé en main, être en forme, perdre du poids, il n'y aurait aucun point négatif là-dedans. Aucun. Les gens, souvent, malheureusement, de ce temps-là, il y a beaucoup, beaucoup de fraudes sur les réseaux sociaux. On m'associe à des... Oui, on a vu ça souvent. On m'associe à du CBD, l'espèce d'huile dans le cannabis. Plein d'affaires. Les gens ont tendance à acheter ces produits-là. Je vous le dis, les gens qui écoutent ce show-là, c'est de la fraude, c'est de l'arnaque. Je n'endosse aucun produit d'amaigrissement. Il n'y en a pas de solution. C'est la bouffe et l'exercice. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est ça l'équation parfaite. Tout ce qui est produit amaigrissant, tout ce qui est régime, tout ça, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment un changement d'habitude alimentaire, d'habitude de vie. C'est avec ça que la réussite est là. C'est dur. C'est dur, pareil. C'est l'horreur, man. Je l'ai fait toute ma carrière. J'ai essayé de manger bien. Il doit avoir des fois que tu te pognes des envies de manger de la crème de la souris ou du boquet. C'est sûr, c'est sûr. Quand j'étais en processus de perte de poids, j'ai broyé ma vie il y a des journées. Je voulais arracher les murs, je voulais battre le monde, je voulais tout crisser ça là. Mais je me disais, non, ce n'est pas vrai que je vais retourner dans le même chemin que j'ai pris. Pour avoir des changements dans la vie, il faut que tu prennes un autre chemin. J'ai pris l'autre chemin et surtout, je n'ai jamais abandonné. Cette fois-là, je n'ai jamais abandonné. Au début des années 2000, j'ai perdu 80 livres, mais je l'ai mal fait parce que j'ai juste travaillé l'extérieur. C'est une dépendance, la bouffe dans mon corps. Comme il y en a, c'est la dope, comme il y en a, c'est le cul, la drogue, la boisson, le gambling, peu importe. Moi, c'est ça. Mais à un moment donné, il faut que tu règles là-dedans aussi. Il y a une source pour laquelle tu manges pour remplir le vide parce qu'il y a des blessures d'enfance, peu importe les raisons. À un moment donné, il faut que tu le dépines, le style trailer en arrière, tu fais assez là. Toutes les excuses sont bonnes pour manger. Mais à un moment donné, tu fais là, il faut que je me nourrisse convenablement. Je suis heureux, je mange, je suis malheureux, je mange, j'ai une bonne nouvelle, je mange, j'ai une mauvaise nouvelle. À un moment donné, tu fais là, ça va faire. Fait que j'ai fait tout le processus puis j'ai une blonde extraordinaire qui a dit, là, tu as quatre mois de congé devant toi, prends ce temps-là pour toi, je vais gérer le reste. Je vais gérer les enfants, je vais gérer la maison, je vais gérer la bouffe, je vais gérer les dépenses, je vais gérer le budget, prends ce temps-là pour toi. Mais chie-moi pas dans les mains, par exemple. Ça fait 15 ans que tu me dis que tu es tanné d'être gros, mais Chris, prends les solutions puis fais-le pour toi. J'ai fait parfait, merci mon amour et je suis parti dans mon monde pendant quatre mois et j'ai fait tout ce que je pouvais faire à mon pouvoir pour réussir cette démarche-là. Aujourd'hui, comme je vous dis, j'ai 77 livres de perdus. Le problème, ce n'est pas de le perdre, c'est de le maintenir. Michel, c'était quoi, toi, tu parlais tantôt de ton trailer à dépiner? C'est toute la relation ambiguë, pas ambiguë, mais un peu trouble que j'ai eu avec mon père. Mon père, c'était un gars extrêmement dur, extrêmement rigide, extrêmement... c'était un manipulateur dans le sens qu'il fallait qu'il contrôle tout et tout ça. Moi, j'avais besoin de m'exprimer ailleurs que ça, tu comprends? À un moment donné, j'empilais et la seule place où j'avais du contrôle, c'était la nourriture. À un moment donné, je me disais, OK, tu ne m'auras pas là-dessus, je mange, je mange, je mange, je mange. Mais chaque personne a ses combats intérieurs, a ses défis. Moi, c'était ça mon défi. Puis, je n'avais pas le courage de le confronter ou de dire, laisse-moi vivre ma vie puis tout ça. Fait que je me réfugiais là-dedans. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait... Tu sais, mon père, ça fait une dizaine d'années qu'il est mort. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, il n'est plus là. Fais les choses pour toi. Fais-le pour toi puis apprécie ce que tu as puis... Pas exploite-toi, mais tu sais, il y a des gens qui ont besoin de s'émanciper dans certaines sphères de leur vie. J'ai fait, il n'est plus là. Je n'ai plus de raison de m'en faire. Fait que je lui ai fait pour moi les choses. Et ça a été l'élément déclencheur avec un soutien psychologique. Encore aujourd'hui, je vois une psychologue qui m'a énormément aidé et je n'ai pas peur de dire, je consulte. Tout le monde devrait se payer. Faut pas être aidé de ça. On ne devrait pas. Tu sais, Guillaume, à un moment donné, tu parlais de ça puis tu disais, à un moment donné, je ne voyais plus le bout, la pression que tu avais à Montréal. Chris, je m'en vais où avec ça puis tout ça? Peut-être que je me trompe mais te dire, à un moment donné, j'ai eu besoin d'aller voir du monde puis d'avoir des outils par rapport à ça. Et moi, j'ai eu besoin d'avoir ces outils-là ce qui m'a probablement sauvé la vie parce que j'ai été très malade à un moment donné à 35 ans. J'ai failli perdre la vie. J'ai eu des problèmes de santé. J'ai fait, Chris, il faut que je me réveille même. Puis à partir de ce moment-là, j'ai fait, OK, c'est assez. La vie est trop courte pour se faire chier. Fait que si tu n'es pas heureux à quelque part, prends les moyens pour te rendre heureux. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis aujourd'hui, je suis extrêmement reconnaissant par rapport à ça. J'ai 51 ans. C'est sûr que dans un monde idéal, j'aurais aimé ça le faire à 20 ans, mais je n'étais pas prêt. Je n'étais pas rendu là. Ma maturité n'était pas rendue là. Je l'ai fait à 47 ans, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Puis je me dis, j'ai encore 25 belles années devant moi, peut-être 30. Pourquoi être triste et être malheureux par rapport à ça? Fait que j'ai fait, non, je vais être heureux puis je vais triper puis c'est comme ça que... C'est drôle parce que tu dis 51 ans puis je te voyais dans... Moi, j'ai 33. Je te voyais dans mon groupe d'âge. Je me disais, ce gars-là, il est genre, mettons au maximum 40. Je me dis, vraiment dans mon groupe d'âge, c'est... En perdant du poids, les gens me disent, tu as rajeuni de 10 ans. Autant mon médecin de famille me dit, man, en faisant ce que tu as fait, tu viens de te gagner 10 à 12 ans de vie supplémentaire. Chris, quand tu sais que... Là, je parle, arrêtez-moi, mais tu sais, c'est un sujet... Non, non, écoute, si je peux influencer des gens puis si je peux aider ne serait-ce qu'un seul ado pour qu'il fasse, man, tu sais, je vais prendre un exemple, Phil Roy, l'humoriste que tu montrais puis tout ça. C'est un gars-là, un jour, il m'appelle, il dit, hey man, je suis un gars-là juste pour rire, j'aimerais ça te rencontrer. Parfait, je vais le voir. Il me propose son affaire. Je fais, il dit, je t'avoue quelque chose. OK. Il dit, moi aussi, j'ai toujours eu des problèmes de poids puis tout ça. Il dit, quand tu faisais Radio Enfer, non seulement, je m'identifiais à Jean Lou, ça, c'était le personnage que jouait Max dans le temps de Radio Enfer. On l'a regardé. Ah oui, OK. On se rappelle de ton rap. Mais à un moment donné, il dit, je me suis mis à m'identifier à Michel Charent. Je me suis dit, je veux faire ce métier-là, mais je suis gros, je n'ai pas confiance en moi de Babelan, mais je te voyais réussir. Je me dis, Chris, ça se peut que moi aussi, ça fonctionne pour moi. Il dit, je me suis identifié à toi. Puis il dit, à partir de ce moment-là, j'ai fait, ça se peut moi aussi. Puis il dit, moi aussi, j'ai commencé à prendre soin de ma santé parce qu'une infirmière a un moment donné qui m'a dit, man, si tu ne perds pas de poids, ton risque de vie va toujours aller en diminuant. Pour moi, ça a été comme, all right. Puis là, il y a plein de monde qui ont commencé à m'écrire pour dire merci, man, à cause de tout, je me suis donné un coup de pied dans le cul puis je me suis dit, moi aussi, il faut que je le fasse puis tout ça, tu sais. Fait que ne serait-ce que d'aider un seul ado qui fasse ou une seule adolescente qui fasse, OK, je suis tanné de ça, je me prends en main, je me dis, OK, je vais aller chercher les outils que j'ai besoin puis je vais réussir à régler mon problème. Pas juste son problème de poids, mais ses problèmes de consommation. Le trailer, le trailer. C'est ça. Ça explique bien le trailer, c'est une image parfaite. À un moment donné, tu t'es, le trailer, quand tu es sur une route comme ça, ça va bien. À un moment donné, quand tu montes une côte, Chris, le char, il travaille fort pour la beauté. Je suis t'allé de monter la côte avec le trailer. À un moment donné, quand j'ai décidé de le définir, j'ai fait, tout s'est ouvert devant moi. Est-ce que tu considères que c'est parce que t'en as parlé? Je veux que tu me... Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont des difficultés dans la vie puis il y a toujours encore une gêne d'en parler puis c'est normal aussi parce que c'est beaucoup de stress puis une personnalité comme toi, ça l'aide. Mais le trailer, c'est où la ligne? C'est ta décision de te rouler les manches ou ta décision d'en parler? Tu comprends ce que je veux dire? La journée que j'ai décidé de le faire pour moi, que je n'ai pas décidé de le faire pour les autres, ça a comme tout changé. J'ai fait, ah, je veux faire plaisir à une, je veux faire plaisir à l'autre, ma blonde peut-être qu'elle me trouve gros puis tout ça. J'ai fait, hey, j'ai 51 ans, fuck off, est-ce que tu veux qu'ils m'aiment me suivre les autres manger de la merde, je le fais pour moi. Et ma blonde, elle me dit, man, c'est la meilleure décision que tu ne peux pas prendre. Ma psychologue m'a dit, tant que tu ne décides pas de le faire pour toi, ça ne marchera pas. Tu as beau avoir les meilleures intentions du monde, tu as beau avoir tous les outils du monde, si tu le fais pour les autres, bullshit, man, tu comptes démantrer encore une fois. J'ai dit, t'as raison. J'ai dit, OK, je le fais pour moi. Elle dit, parfait, je vais être là. Puis même dans le processus, à un moment donné, je travaillais comme un fou, je plafonnais, je n'ai pas eu un plafond pendant trois semaines, un mois, où je ne perdais plus de nez, man. J'étais découragé. J'allais voir ma psy deux fois par semaine, man. J'ai investi un chalet puis huit voyages dans le sud, mais c'est le meilleur investissement que je n'ai pas fait de ma vie. Elle me disait, je suis là, je suis là. Je l'allais voir deux fois par semaine, j'allais broiller. Des fois, je ne parlais même pas, je ne faisais que broiller dans ce bureau. Elle disait, je m'en fous, je suis là pour ça. Es-tu prêt à jaser? Oui, parfait. As-tu pensé à ça, 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 telle, telle, telle affaire. Je fais, ah, bravo, merci. Là, je repartais sur un autre chez puis à un moment donné, je me suis remis à perdre du poids puis tout, puis c'était cool. Tu sais, quand tu as des résultats, c'était le fun. À un moment donné, les gens ont vu que je m'entraînais pour faire un triathlon puis tout ça. Je courais dans ma ville, moi, j'habite sur la Rive-Sud. Je courais, puis là, je broillais puis tout, puis les gens me claxonnaient. Lâche pas, man, t'es capable, parce qu'on est en arrière de toi. Man, je t'en parle, j'ai des crissons, astille, j'ai le poids. Les gens claxonnaient puis me disaient, lâche pas, puis ils connaissaient mon parcours. Fait qu'il y a des gens qui se promenaient juste pour m'encourager. Je trouvais ça écœurant. C'était écœurant, man, t'sais. Mais moi, on parle de la pandémie puis on parle de tout ça puis tu parles du Iron Man puis toutes ces choses-là parce que t'as ta perte de poids, t'as le mental, t'as le trailer à lâcher. Là, la pandémie, tu sais, tu te crées une nouvelle passion avec Pat Godin, qui cède de l'homme, tous les boys de la distrique qui en font puis j'ai vu le vidéo quand ça arrive à la ligne d'arrivée puis je broyais quasiment, j'étais comme Chris Casséa, c'est malade cette vidéo-là. Comment est-ce qu'aujourd'hui avec la pandémie, tu fais comme, tu sais, les événements sont annulés, de garder ce... J'en veux plus. Comment on fait ça? J'ai... Il y a des journées que je trouve ça tough, je ne vous le cacherai pas. Je ne peux plus nager. Tu sais, un triathlon, c'est trois épreuves, tu... Non, je cours à vélo. La natation, ce n'est plus possible parce que bon, les piscines sont fermées. La course, malheureusement, j'ai été obligé d'arrêter parce que j'ai des problèmes de hanche. Je souffre d'un... Des problèmes de hanche récurrents, mais j'ai mon vélo, j'ai installé une base d'entraînement dans mon sous-sol avec des applications pour ne pas la nommer. C'est sûr. Hey, tu me le diras, on va en faire ensemble. Yes, sir, anytime, man. Puis je trippe à fond puis tout ça, tu sais. Mais moi, le triathlon, ce n'était pas dans mon... Ce n'était pas dans mon idéal de vie. Puis, à un moment donné, je suis en train dans le processus de perte de poids, mes chums, Guillaume, Sébastien Delorme, Pat Godin puis voyons, Chris, j'ai un blanc. Ils t'ont soutenu. Ils t'ont soutenu. Tu sais, Frédéric Cloutier, l'autre, les trois routes. Moi, je lance ça sur le plateau de Distri. À un moment donné, je fais, écrisse-moi mon rêve, j'aimerais ça faire un triathlon. Je trouve. Ils ont fait, go. Comment, go? Je disais, non, mais non. Go, il n'y a pas de raison, mais non le fait. Moi, je pensais qu'ils m'étaient pas malade, mais c'est pas faisable tout ça. Ces hosties-là m'ont dit go. Fait que là, je ne pouvais plus reculer. J'étais dans la marde parce que là, on avait un défi. Fait que là, je me suis engagé à un entraîneur spécialisé en triathlon, Christian Camden. J'allais faire de la natation dans des piscines infinies. J'ai réappris à courir. J'ai réappris à faire du vélo. Puis, eux autres, s'ils avaient des défis, Sébastien Delorme, c'est un grand cycliste, mais il ne court pas. Patrice Godin, c'est un ultra-marathonnier. Un ultra-marathonnier. C'est pas nongé. Fait que les autres aussi, il y avait des défis à relever. Fait que c'est ça qui était écœurant. Fait qu'on avait tous nos défis. J'ai sûr que je partais de loin. Puis, ils m'ont dit, on va le faire avec toi. À un moment donné, trois jours avant l'épreuve, j'ai dit, les gars, faites-les pas avec moi. Faites votre course, on va faire la mienne parce que je ne veux pas vous retarder. C'est sûr que Fred l'a fait en une heure et quart. Moi, ça m'a pris trois heures et demie même. Mais je m'en crissais d'arrivée dernière. J'ai fait, pour moi, la compétition, c'est contre moi-même. Et là, j'ai pris goût à ça. L'été passé, j'étais supposé faire un demi-Ironman. Cris, les gars, un demi-Ironman. Mais malheureusement, ça a été annulé puis tout ça. Alors là, à cause de la pandémie, on a mis ça sur la glace, mais je suis quand même inscrit pour faire un demi-Ironman. Je vais-tu le faire? Je ne sais pas. Je n'ai pas nagé, ça fait six mois. Je n'ai pas couru, ça fait six mois. Je fais du vélo. Mais là, je vais-tu me faire opérer dans honte? Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Tout ça fait que c'est tout de l'inconnu. Mais ceci dit, dans mon CV, la première chose qui est écrite, c'est triathlète. Ce n'est pas comédien. Ce n'est pas ma formation théâtrale. Ce n'est pas ma formation. Je suis un triathlète. Pour moi, c'est une fierté. Luc Dion, l'auteur de Distrait Tendal, m'a dit, tu as réalisé l'impensable. C'est la meilleure définition pour moi. C'est exactement ça. Gros petit gars de cinq pieds et six, 264 livres, arrivé à faire un triathlon, je fais, c'est comme les rêves les plus fous. Je me dis, bravo. Je suis réussi. C'est incroyable. C'est l'une des rares fois dans ma vie, j'ai été fier de moi. C'est bizarre que tu dises ça parce que je t'écoute parler et quand on te regarde la télé et que tu as fait partie de notre enfance des shows comme Les Voix et tout ça, je veux savoir c'est où la ligne entre tes défis personnels puis qu'est-ce que tu dégages à la télé, c'est toujours la joie. La joie, oui, parce que j'ai quand même une bonne base mais j'ai souvent, entre guillemets, joué le gars que ça ne dérange pas son poids. Je vais vivre avec, je vais, tu sais, moi là, je suis chanceux, je vais toucher du bois. Je n'ai jamais eu, je n'ai jamais été victime d'intimidation à cause de mon poids. Pourquoi? Parce que je riais de mon poids, j'étais drôle, je désamorçais les affaires. Avant de me faire écoeurer sur mon poids, je faisais les jokes moi-même. Fait que là, les gens trouvaient ça drôle. Mais combien de fois je me suis couché le soir en étant malheureux puis en me disant, encore une fois, j'ai joué le clown pour désamorcer les affaires puis tout ça. Mais là, j'ai dit, OK, c'est fini par rapport à ça. Pour juste répondre à ta question, Max, c'est une business, le show business. Des fois, tu fais semblant d'affaires, vous autres, vous connaissiez un mauvais match, la petite pression de jouer à Montréal, c'est l'enfer. Combien de fois que vous étiez en entrevue puis les 75 micros, non, non, quand même, ça va bien. Il y a un CAV qui te traite de canard style en chambre. Ben oui, un gros sans dessin qui va te traiter de canard. Combien de fois avoir 60 micros dans la face puis les gens de l'histoire te disent, ouais, Guillaume, c'était pas ta meilleure game à ce soir. Non, je le sais, mais j'ai quand même travaillé fort puis en retournant chez vous dans ton char le soir, je fais, astille, je suis tanné de cette pression-là. Ça doit être l'enfer 100 fois plus que nous autres parce qu'à cette époque-là, les réseaux sociaux n'étaient pas là puis tout ça, mais j'ai toujours essayé de faire en sorte que ça ne me dérangeait pas, mais en le fond de moi, ça m'a toujours un peu dérangé de souffrir de ce problème. Ben en fait, non, je ne veux pas dire souffrir parce que ce n'est pas une souffrance, mais ce n'est pas un choix non plus. Ce n'est pas un choix comme les gens aujourd'hui qui disent, je me souviens de Daniel Pinard qui avait dit s'il y avait une pilule qui existait pour enlever l'homosexualité, je la prendrais pour faciliter ma vie. Mais moi aussi, s'il y avait une pilule qui existait, je l'aurais pris pour perdre du poids du jour au lendemain pour faciliter ma vie. Mais malheureusement, ça n'existe pas ce pilule-là. Ça m'intrigue énormément parce qu'on a eu plusieurs artistes, acteurs, tout sur le show puis est-ce que c'est possible que c'est un mur, une barricade qui est créée justement d'être acteur pour s'aider d'une certaine façon? Tu as fait raison, c'est sûr. Nous autres, moi je sors de chez nous, je suis toujours en représentation parce que les gens te regardent, parce que les gens regardent ce que tu vas manger, ce que tu vas mettre dans ton panier déprécié puis tout ça. Ici, au Québec, le milieu, il est gros de même. Fait que moi, quand je sors, ce n'est pas une corvée parce que c'est ma nature puis j'ai été élevé comme ça. Moi, je suis un privilégié. Vous autres aussi, j'imagine, il y a 70 personnes par jour qui me disent bravo, on aime ce que tu fais, merci, tu nous fais du bien. Chris, je suis quand même juste un acteur. Le chirurgien est petit pédiatrique qui opère un petit garçon de trois mois à cœur ouvert. Il ne se fait pas dire en sortant de son réaction bravo pour ce que vous faites. Fait que tu sais, souvent, on nous met sur un piédestal parce qu'on passe à la TV. Parce qu'on passe à la TV. Tu comprends? Mais en même temps, je l'apprécie puis je n'ai jamais refusé un autographe, je n'ai jamais refusé une photo parce que je suis privilégié. Il y en a 500 qui avaient le ma job, moi-là, sur le district 31. Chez moi, le privilégié qui est là. Je l'apprécie. Je me lève le matin, même s'il est 4h30, je me dis, man, ta gueule, tu ne peux pas te plaindre, tu t'en vas faire ce que t'aimes, tu t'en vas jouer. Je suis payé pour jouer. Vous le savez, vous étiez payé pour jouer au hockey. Ce que je trouve déplorable, des fois, c'est que rendu au stade où vous étiez, c'est que tu as tellement de pression que j'imagine, je ne sais pas, vous le savez plus que moi, que tu oublies le plaisir de jouer au hockey. Si ça fait 12 matchs que tu n'as pas scoré et que tu es un scoreur, tabarnak, que tu sens non seulement la pression du coach, mais la pression de 8000 qui est pour quoi qu'ils font. Le 8000 aussi, la différence, le 8 millions, le 5 millions qui t'évalue, comparativement, moi, mettons, dans la vie, Bruno Gagné, je sais que je ne pourrai jamais être proche de le jouer comme tu le joues. Le gars qui a joué au hockey, le jeu de 3, dit, est-ce que je serais capable de faire ce qu'il fait qu'ils ont ma tendresse? Parce qu'ils ne réalisent pas que la coche est où. C'est sûr. La différence de la pression sur le business comparativement au hockey mais ils sont loin à tabarnak et ils ne réalisent pas. Il y en a combien de gens qui ont eu ce privilège-là? Il n'y en a pas. Moi, je suis un petit cul, joueur défense, j'ai joué jusqu'à mes jets de 2C. J'aurais aimé ça être dans l'île nationale et j'écoutais Larry Robinson. Je me disais, astille, je me sens, je me vois ça à la ligne bleue avec lui. Tabarnak, 5 pieds 6, 2,64 livres. J'ai arrêté ça vite de penser à ça. J'ai fait, OK, c'est sûr que non. Mais sur un gars qui va dans l'île nationale, comme Martin Saint-Louis qui a fait une carrière phénoménale, qui ne pensait pas de se rendre là. Mais tu sais, vous avez eu ce privilège-là, vous l'avez exploité et tu sais, c'est le fun et c'est beau à voir. Mais moi, je suis chanceux parce que sur 10 000 acteurs, il y en a 3 qui vont passer et qui vont avoir une carrière descendre. On n'est pas aux États-Unis, on est au Québec. Le marché est gros de même. On n'est pas exportable. Moi, tu sais, quand on a tourné Les Boys à Chamonix, ils ont sorti le film là-bas. Chris, il fallait qu'ils mettent des sous-titres parce qu'ils ne comprenaient pas notre accent. Mais là, c'est vrai. C'est sûr qu'on... Je ne suis pas exportable. Tu sais, Rémi Gérard, quand il a fait Les Invasions barbares, il a été en nomination pour gagner un César, pour gagner peut-être meilleur acteur au Oscar. Puis quand ce n'est pas lui qui a gagné à Cannes comme meilleur acteur, la première chose qu'il a dit à sa femme assise dans la salle, c'est OK, on oublie la carrière internationale, c'est fini. Il était à ça, à ça que ça passe. Puis malheureusement, ça n'a pas passé. Mais des fois, il est allé manger avec Steven Spielberg parce que peut-être qu'il était pour le prendre dans un film. Il dit, je t'ai vu jouer dans Les Invasions barbares, une grande performance. Il a soupé avec Steven Spielberg. Il était à ça de faire un film avec lui. Malheureusement, il a pris quelqu'un d'autre. Mais bon, après ça, Rémi a fait, OK, avec l'âge que j'ai et tout ça, malheureusement, la carrière internationale est terminée. Des fois, tu as des chances qui passent et tout ça. Puis à un moment donné, tu fais, OK, c'est fini. Moi, quand j'ai fini le conservatoire, mon rêve, c'était d'aller jouer dans Saturday Night Live à New York. Et là, j'ai 22 ans, je fais, OK, qu'est-ce que je fais? J'y vais-tu ou j'y vais pas? À un moment donné, j'ai fait, OK, là, j'ai commencé à avoir des petits contrats ici, t'es là, ici au Québec. Je gagne bien ma vie, tout ça. J'ai fait, OK, je vais rester ici pour bosser ma carrière. Et aujourd'hui, je fais, qu'est-ce que ma carrière aurait été si j'avais fait le move et si j'y avais été? Je ne le saurais jamais. Je ne peux pas avoir des regrets par rapport à ça. Je peux avoir des remords, mais je ne peux pas avoir des regrets parce que je gagne. Évidemment, les gens pensent qu'on est tous millionnaires ici, mais au Québec, c'est un petit milieu. On fait des salaires corrects, je gagne bien ma vie, mais je ne peux pas arrêter de travailler demain matin parce qu'il faut que je fasse bien ma famille et tout ça. Mais je suis un privilégié, je regarde ça et je fais, je suis chanceux. Je suis vraiment en plein de merde parce que je fais ce que j'aime et je vais travailler à tous les jours et je vois des gens, des amis à moi qui sont obligés d'être serveurs, qui sont obligés d'être restaurateurs, qui sont obligés d'être barmen. Mais ton talent, c'est ça pareil. On est chanceux, mais Chris, tu es dans les privilégiés de la société qui a ce talent-là. Mais tu es bon. Non, mais des fois, on ne se le dit pas assez. Chris, tu es bon et tu es dans les meilleurs au Québec et c'est pour ça que tu es dans le meilleur show au Québec, c'est parce que tu es là. Oui, mais parce qu'il y a des gens qui m'ont fait confiance. Je pense à une femme comme Fabienne Larouche où je faisais 30 vies et c'est elle qui a insisté pour que je continue à faire Distrait 31. Si elle, elle n'insiste pas, elle et son chum, Michel Trudeau, si les autres n'insistent pas, je ne suis pas dans Distrait 31. À un moment donné, je fais merci, merci parce que vous avez confiance en moi et vous me faites confiance et vous me donnez l'opportunité et vous me permettez de gagner ma vie. Moi, ça fait 10 ans que cette personne-là me fait vivre. C'est un privilège au Québec d'avoir une sécurité entre guillemets parce que nous autres, on ne sait jamais de quoi le lendemain est fait. Moi, après Distrait 31, je vais faire quoi? Aucune idée parce que je suis un travailleur autonome et je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a un stress que ce rôle-là marque Michel Charest à ta vie? Non. Non? Pas du tout parce que j'ai existé avant et je sais que je vais exister après. Tu comprends? Avant Jean-Loup, j'existais. Avant Léopold, j'existais et je sais que je vais exister après Distrait 31. Tu as réussi à marquer dans cette période-là puis j'aime ça. Mais Jean-Loup, Jean-Loup, il a donné un kick dans ta carrière à Paris. Oui, Jean-Loup a donné un kick dans le monde du milieu, dans le milieu parce que Radio Enfer était diffusé sur un canal spécialisé qui était Canal Famille à l'époque. Canal Famille, oui. Avant, comment ça s'appelle? Car, Vrac. Voilà, Vrac. Après ça, Louis Saïa m'a emmené dans les Boys et ça, ça m'a mis sur la map au niveau populaire. Fait que là, j'étais aimé dans le milieu mais là, j'ai été aimé du public. Puis après ça, c'est à toi de faire des choix. Il y a des rôles auxquels j'ai dit non parce que je me disais « Asti, je ne suis pas sûr, c'est-tu bon pour moi, c'est-tu pas bon pour moi, blablabla. » Mais tu sais, en même temps, au Québec, les gens nous disent « Ouais, puis là, t'as-tu un choix? » Amen, t'es au Québec. Je ne reçois pas 43 scénarios de films par semaine. Je n'en reçois pas, point. Les gens t'appellent « Veux-tu faire ça? » Oui, oui. Parce que tu sais, tu ne sais jamais dans quoi tu t'embarques. Le show, c'est un succès ou un flop. Je ne travaillerai pas moins fort parce que c'est un succès. Je vais travailler aussi fort. Tu sais, exemple, tu as une série qui s'appelait « Max Inc. » où j'étais le rôle principal. Moi, dans ma tête, je fais « Asti, ça va être écœurant. » Ça m'a bien été, ça a mal été. Bon, OK, mais je n'ai pas le choix. Mais on a travaillé fort. On n'a pas travaillé moins fort parce que c'est un flop. « Detecting », le show de Claude Meunier, après la petite vie, il fait « Detecting », le show le plus attendu au Québec. J'ai la chance d'être un des quatre rôles principaux. Moi, dans ma tête, ça fait « Hey, man, là, je vais pogner un asti de coche docteur. Là, je m'en vais dans un haut de fer. Là, je m'en vais. C'est une coche. Là, je suis dans les ligues majeures. Je reste le show pour marcher. » OK, parfait. Moi, du titre d'antérieure, je lis les textes. Je trouve ça bon, mais tu ne sais jamais comment les gens vont percevoir ou vont accueillir ce show-là. Après trois ou quatre semaines de diffusion, c'est la folie. Les gens font « Asti, c'est écœurant. Je fais au tabarnak qu'on ne s'attendait pas à ça. Et là, c'est la partie. Même, ça fait cinq ans que c'est à côté-là. Moi, je ne peux pas me demander mieux que ça. Tu comprends? » Ça fait qu'on suit la vague et on est content. Mais après ça, le prochain show que je vais faire, ça va-tu marcher autant? On ne sait pas. On ne sait jamais. Mais ça roule. Mais je veux que tu nous parles un peu de la routine parce que vous avez des textes à apprendre en tabarouette et ce n'est pas facile. Non, non. La routine, là-dedans, c'est une quotidienne de 120 épisodes. On tourne 150 jours. On tourne cinq jours pour faire quatre épisodes. Ça fait que c'est énormément de textes à apprendre. Tu sais, moi, je finis ma journée de tournage, j'arrive chez nous, j'ai des jeunes enfants, je ne jouais qu'un peu avec, le bain, les coucher, tout ça. Après ça, il est 9 heures. Ma journée, c'est OK. Demain, j'ai 40 pages à apprendre pour demain. Il faut que je les apprenne. Moi, ma job, c'est d'arriver préparé, de savoir mon texte, d'être de bonne humeur puis de savoir où je m'enligne. Je n'arriverais pas sur le plateau pour faire perdre du temps au monde. Ma job, c'est ça. Toi, ta job, c'est de jouer au hockey, de te préparer, de bien manger, de t'entraîner, d'être au gym puis de faire le plan de match du coach. Mais moi, ma job, c'est d'arriver préparé, de savoir mon texte puis d'être agréable sur le plateau puis d'être ouvert aux propositions puis tout ça. Mais oui, c'est énormément de travail. Comme on se peut l'a dire, nous autres, c'est un marathon. Quand le coup de feu part au mois de juillet, on le sait qu'on s'en va jusqu'à fin mars puis Chris, il n'est pas question qu'on casse pendant le marathon. Ça fait qu'on s'alimente bien, on dort bien, on est consciencieux, on fait ce qu'on en fait puis rendu au mois de mars, on fait good, man, on a encore passé au travail, bravo. Mais la quantité, la charge de travail est immense. Elle est immense. Ça n'a pas de bon sens. On a l'air à parler, ça a l'air récurrent. Mais après ça, nous autres, on livre le texte, mais après ça, il y a le montage, la musique, il y a le découpage, il y a du monde qui travaille à temps plein là-dessus. Il y a quatre monteurs qui travaillent à temps plein puis il y en a qui travaillent de nuit pour couper puis enlever les affaires puis tout ça. Après ça, ça s'en va chez le gars qui fait la musique. Après ça, ça s'en va au diffuseur. C'est packagé, le coloré, le ci, le ça. C'est un job. Vous êtes combien de temps d'avance? Au moment où on se passe, je te dirais qu'on est à peu près un mois d'avance. Un mois? Un mois. Mais là, il nous reste deux semaines. On a la semaine prochaine puis la dernière semaine où on conclut les affaires puis tout. Fait que tu sais, là, on a nos textes la semaine prochaine mais on n'a pas nos textes la dernière semaine. En ce moment, à l'heure où je te parle, je n'ai aucune idée comment la saison 5 fait. Je ne sais pas. Wow! C'est grand. En passant, Michel, on a eu Luc Dianne sur le show au début puis c'est lui aussi qui parlait de travail puis tout. Mais moi, le monde demande sur le chat, 40 pages, tu parlais 44 pages. Comment tu fais pour retenir ça à une soirée? Tu le lis mille fois? Je le lis, je l'apprends, je le décortique puis là, moi, quand je reçois les textes, je fais, tu sais, je la note, je lis, je souligne mes affaires en jaune, les affaires où, tu sais, mettons, l'auteur indique genre Bruno se lève, Bruno est au téléphone mais ça aussi, je souligne ça en jaune. Ça, c'est malade du ça aussi. Tout ce qui est là, puis après ça, moi, je me fais une idée de ce que je veux faire mais là, le réalisateur fait bon, telle affaire, tu vas arriver. OK, je ne suis pas déjà assis, non, tu arrives, OK, parfait. Là, ça change la dynamique. Je suis habitué de jouer avec Vincent Guillaume, Guildard, Stéphane, Sébastien Delorme, Geneviève Rouillette, les deux Catherine mais là, quand il y a des épisodiques, quand je parle d'épisodiques, c'est les gens qui viennent pour un ou deux épisodes qui ont souvent toute la charge émotive parce que c'est eux autres qui ont perdu leur enfant, qui se sont fait violer, qui se sont fait hold up, qui se sont fait tirer dessus, qui viennent, qui déchargent tout l'aspect émotif et la charge émotive du show. Eux autres, je ne sais pas comment ils vont jouer. Moi, j'ai une idée de comment je vais réagir mais si l'acteur ou l'actrice le joue d'une façon différente de ce que je pensais, Chris, il faut que je me réajuste et je réponds par rapport à ce qu'elle ou lui fait. C'est tout un espèce de... Il faut s'adapter constamment et moi, je change de réalisateur à chaque semaine. Ce n'est jamais le même. Une semaine, c'est un tel. Une semaine, c'est une réalisatrice. Une autre semaine... Ils travaillent tous différemment. Ben oui, c'est une grosse charge de travail puis eux autres aussi. C'est eux autres qui préparent leur show, qui trouvent les lieux de location, qui cassent les nouveaux acteurs. Après ça, dans quel lieu on va faire ça? Il y a une maison. OK, il y a une piquerie. Tu t'attends. OK, il faut trouver une maison trash, il faut trouver un bar, il faut trouver ci, ça. Après ça, c'est telle journée, on tourne telle affaire. Moi, dans la journée, je peux me changer de costume quatre fois parce que je vais tourner une scène qui se passe le lundi. OK, changement de costume. Après ça, on va tourner une scène qui se passe le mercredi. Parfait. Pendant que je tourne la scène, qu'est-ce qui est arrivé avant puis qu'est-ce qui va arriver après? OK, je m'en vais-tu? Non, tu restes là parce que l'autre scène d'après, elle, elle va venir te voir à ton bureau. Après ça, tu prends ton gun puis tu t'en vas sur le lieu du meurtre. Fait que c'est toute une gestion. Écoute, moi, je fais ma scène. Toi, tu vois le résultat final, mais moi, je fais ma scène. Il y a 80 personnes qui sont là sur le plateau qui travaillent. Caméramans, les perchistes, les gâtsons, les maquilleuses, les coiffeuses, la script, les troisièmes assistants réalisateurs, toutes les figurants à foot. Fait que c'est une gestion qui est hallucinante. Puis, on n'a pas quatre jours pour faire une scène. On a 30 minutes. Fait que let's go. Trompe-toi pas dans ton texte, même, parce que tout marche. C'est malade. Moi, qui avais de la misère à me rappeler d'une page dans mon cours d'histoire, tu me stresses juste à t'entendre. Je parle de pression. Moi, 1,6, toi. 1,6 millions. Non, je sais, mais c'est différé. Tu sais, ce soir, le partant, numéro 84, Guillaume Latendresse, tu fais tabarnak. Je suis un Québécois, je joue à Montréal, j'en ai en assistie de la pression. Tu sais, moi, en début de carrière, tout le monde crie, gui, gui, gui. Christ, t'avais quel âge, là? 19. C'est pour ça que ça prend la peau de canard pour laisser l'eau couler. Exactement. Mais tu sais, je te mets de place. Tu sais, t'as 19 ans, t'es à Montréal avec tout ce que l'équipe a vécu depuis les 80 dernières années. Asti, je sais pas comment vous avez fait. Je sais pas comment vous faites. Est-ce que tu te regardes, tu sais, admettons, quand tu vois, toi, tu vois le tape avec 80 personnes, puis là, tu t'es assis chez vous, tu te regardes, tu te dis, c'était bon. Oui, j'ai aucun problème. Ou c'était vraiment pas bon. Oui, oui, tout à fait. Puis en même temps, c'est normal. Il faut que je m'écoute pour m'améliorer ou corriger des affaires. Tu sais, combien d'acteurs ou d'actrices vont dire, moi, je suis incapable de me regarder puis tout ça. Je peux comprendre parce que nous autres, quand on se regarde, on regarde juste les hosties de défaut. Les défauts. Asti, j'aurais pas dû faire ça. Ah là, je chante. Ah là, ma face. Ah là, je fais de la grimace, ça, ça. Mais moi, pour m'améliorer, puis j'ai jamais de problème à me regarder, autant je suis capable de dire, ça, c'était pas fort, autant je finis, puis je fais, asti, je suis content. Je suis content de cette scène-là. C'est sûr qu'il y a des affaires que je regarde puis je fais, là, Chris, j'ai l'air d'un anastit jambon, j'aurais dû en faire moins un peu, mais je te dirais 75-25. 75 % du temps, je suis relativement content. 25 % où je fais, c'est pas de la merde, mais je l'aurais fait différemment. Souvent, on finit une journée puis dans notre show, on en refait-tu des scènes? Ah, c'est-tu pourquoi j'ai pas fait ça de même? Ah, pourquoi j'ai pas dit ça à la place? Tout ça. Mais un show comme ça, une quotidienne, au moment donné, il faut que tu fasses des deuils. Tu fais, OK, cette scène-là, on l'a échappé sur le lot, ça va être correct sans plus, mais le reste du temps, je m'en tire pas, puis je suis content. Oui, je me regarde, puis des premières de films, je suis content d'être là, je regarde les gens réagir, je fais, ça marche bien, je suis content, puis on tripe, puis tout ça. Sur une quotidienne comme ça, il doit arriver une couple de petites anecdotes, par exemple? Enfer, man, on a des fous rires monumentales. Tu sais, c'est un show où on véhicule beaucoup de pression dans le sens que c'est assez dark, tu sais, des enlèvements d'enfants, des viols, de la pornographie juvénile, des meurtres, tout ça, mais à un moment donné, man, on est tellement à côté, puis on a tellement, pas de stress, mais on est fatigué, man, tu sais, il faut pas se le cacher, à un moment donné, on vient qu'on est brûlés, mais on a des fous rires, et si un jour tu me dis, ah là, vous avez pu le devoir fous rire, moi je m'en vais, parce que c'est notre soupape, c'est là que le presto explose, puis tout ça. Moi, Vincent Guillaume, Geneviève, Gildor, puis Sébastien, quand ça se mâche et rire, on est tous bon public, puis moi je suis un estime de manger de marre, dans le sens que, je suis un pain sans rire, puis souvent, mon challenge dans une scène, c'est de faire, ok, là faut que je fasse décrocher Gildor, là faut que je le fasse rire, fait qu'on fait des scènes, puis des fois, des niaiseries, tu sais, je vais me lever à la fesse, faire semblant que je pète mon enceinte, puis là, Gildor me regarde, il pleure, parce qu'il sait qu'il ne peut pas rire, souvent, c'est quand la caméra est sur les autres que je fais exprès pour qu'il décroche, mais ça fait tellement de bien, non seulement à nous autres, mais à l'équipe aussi, l'équipe décroche, puis là, on rit, puis on a du fun, ça fait du bien, puis là, à un moment donné, le premier assistant réalisateur fait, come on, je suis en retard de 20 minutes, aidez-moi, on fait, non, non, on va le rire comme il faut, on va avoir du fun, puis après ça, on va passer à la scène, mais ça fait un bien énorme, souvent, on va cacher des accessoires, on va cacher des affaires, à un moment donné, dans une scène, il sait que je vais le compter, puis c'est pas grave, mais tu sais, Guilard, il a une mince particulière, parce que quand il est né, il avait les doigts collés, puis il s'est fait décoller les doigts, fait que c'est pour ça qu'il a une main particulière, dans une scène, il n'y a pas longtemps, je le regardais, puis je faisais comme si mon personnage, je découvrais la première fois de la main Guilard, je faisais, c'est que c'est ça, puis là, il me voit regarder sa main, puis il fait, c'est comme la première fois que je vois ta main commandant, j'étais un peu sous le choc, écoute, là, c'est fini, il se m'a broillé, puis il fait, astille, arrête de me regarder la main, je ne suis plus capable, fait que c'est toutes des anecdotes de même que nous autres, on sait qu'ils ne passent pas nécessairement à l'écran, mais ça nous fait, ça fait plaisir, puis tout ça, tu sais, puis à un moment donné, Guilard, on s'imagine toujours que sa femme, c'est une espèce de gars, mais déguisant en fille, tu sais, fait que j'avais trouvé des photos sur internet d'une personne qui avait l'air de chouette avec des cheveux de femme, puis tout, puis j'avais fait faire des photos, puis j'avais fait encadrer ça, puis j'avais mis ça sur son bureau, tu sais, souvent des hommes d'affaires ou peu importe, ils ont des photos de sa femme, puis tu sais, j'avais fait ça à Guilard, mais je n'y dis pas, fait que la scène commande, puis là, il s'assied sur son bureau, puis il fait, ah, puis là, il part à rire, mais il n'est plus capable d'arrêter, parce que la femme, c'est un gars déguisant en femme, il était vraiment pas joli, puis il n'avait rien pour elle, tu sais, écoute, il pleure de rire, puis il fait, hé, enlevez-moi ça, je fais non, mon esti, tu vas faire la scène avec les photos sur le bureau, écoute, tu sais, pissant, 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 fait qu'il y a tout le temps d'affaires, des affaires de même, mais tu sais, souvent, il faut être sur le plateau pour les vivre, puis avoir du fun de même, mais c'est notre petit bonheur quotidien, puis ce qui est le fun, c'est que des fois, on implique les techniciens là-dedans, puis ils font, on le dit pas, puis on fait, check bien qu'il donne, on check sa face, là, le caméraman le sait, fait qu'il zoome sur sa face, jamais on va voir ça à l'écran, mais pour nous autres, ça fait partie des bloopers qu'on appelle, puis tout ça, fait que c'est, c'est vraiment, ça fait du bien de rire comme ça. Puis contrairement au rire, quand un personnage quitte, c'est-tu comme un échange au hockey, c'est-tu une grosse perte ou on se n'attendait pas? Ben, c'est une grosse perte, dans le sens que si c'est la personne qui quitte volontairement, exemple, Hélène Bourgeois-Loclaire, ou Magali, ou Luc Picard, qui décide de s'en aller, c'est sûr que ça fait mal, mais tu sais, en même temps, quand on a perdu Patrick Labbé, qui faisait Laurent, le gars qui travaillait pour les SS, c'était pas son choix, mais pour l'histoire, Luc a décidé que pour faire avancer l'histoire, il fallait que Laurent Cloutier meure, puis tout ça. C'est sûr que c'est un choc, parce qu'on développe des histoires, puis tu sais, moi, Pat, c'est un ami dans la vie, j'ai fait Chambre en ville avec lui, j'ai fait Les Boys avec lui, là, je me retrouvais sur District 31 avec lui, c'est sûr que ça fait mal, mais en même temps, pour le bien de l'histoire, on comprend la situation, puis tout ça, puis tu sais, ça fait avancer l'histoire, puis tout ça, on comprend ces choses-là, mais si c'était l'acteur qui choisit de s'en aller, fine, mais quand c'est toi qui décides pas de partir, ça fait toujours plus mal, parce que c'est un beau rôle, c'est un job stable, puis il faut pas oublier, oui, c'est une passion, mais c'est quand même mon travail, moi, je suis payé pour le faire, puis je suis content d'être payé pour l'affaire aussi, tu sais, fait que, tu sais, on est tous des travailleurs autonomes, fait que quand la job est plus là, du jour au lendemain, tu fais, oh, Chris, je me retrouve devant quoi, moi, là, tu sais, fait que c'est sûr que ça fait mal, puis bon. On a une place comme collaborateur à la poche bleue, je suis jamais, là. Ah, écoute, moi, je suis bien willing. Jamais Bruno Meur, restez, tu nous appelles, on est là, on est là. Réjean de Terrebonne fait une crise de bonnes jobs, je l'écoutais avant d'entendre l'on. Moi, ce gars-là, Jean-Claude Gina, me fait rire profondément. Ah, il est drôle en crise. C'est autant qu'il peut être premier degré, aucun de ses jokes peut avoir deux, trois degrés, mais c'est vraiment, c'est vraiment un... Ah, il est décoré. Ah non, il est drôle en crise. Fait que c'est ça, fait que si c'est un choix personnel, OK, fine, tu vis bien ton choix, mais quand c'est pas toi qui le décides, des fois, ça peut faire plus mal que d'habitude. Ah, j'aime ça, j'aime ça, c'est bon. On n'a pas eu choix. Y a-t-il un rôle, moi, c'est une question qui me fait... Y a-t-il un rôle qui t'a déjà passé sous le nez et que t'as fait, asti, j'aurais aimé ça de l'avoir, celle-là? C'est sûr, il y a des rôles que tu fais, ah, Christ, j'aurais aimé ça jouer là-dedans, tu sais, j'avais auditionné pour jouer dans les bougons, puis c'est Antoine Bertrand qui a fait Junior. Puis... Hé, tu dis ça, puis tu vois, ça aurait marché pareil. Oui, ça aurait marché, mais tant qu'Antoine aurait pu faire pas Paul, ça aurait marché. Mais c'est des circonstances de la vie, c'est des affaires qui font que, OK, c'était pas pour moi. Puis moi, quand c'est un acteur que j'aime, qui fait partie de la famille puis qui est bon, j'ai aucun problème avec ça. Je me dis, fine, je suis content pour lui. Mais tu sais, des fois, tu le sens, tu fais une audition, puis t'étais bon, puis t'es content, puis tu te dis dans toi-même, tu dis, Christ, c'est pour moi qui l'a, je ne vois bien pas qu'un autre va le faire. Puis là, c'est un autre acteur qui l'a, puis tu le sais, c'est rarement arrivé. Parce qu'honnêtement, je vais toucher du bois. Moi, quand je suis sorti du conservatoire, j'ai fait 4-5 auditions en sortant et j'ai toujours eu les rôles. Fait, pour moi, j'ai une confiance en audition. Je me dis, Christ, ça a bien été. Fait, tu sais, je suis un privilégié, je suis vraiment chanceux parce que j'ai jamais manqué de travail. J'ai toujours bien gagné ma vie avec ça. Puis j'ai toujours eu des rôles intéressants. Tu sais, oui, j'ai eu des flops. Je parle de maxing, je parle de detecting puis tout ça. Mais ma moyenne au bâton n'est pas pire. J'ai joué dans des affaires qui ont marché puis des affaires qui ont marché longtemps. Tu sais, j'ai joué 4 ans, Radio Enfer, 5 ans. J'ai joué une pièce de théâtre qui a été très, très, très vue par le monde qui s'appelle Lady's Night. Ben oui, Lady's Night, Guillaume, il se mettait tous nus. Ben oui, on se mettait tous tous nus. On se mettait tous tous nus. On finissait flambette toute la gang. Mais j'ai joué ça pendant 15 ans. Tu comprends? Les boys sont des 15 ans de ma vie. Fait que j'étais dans ce métier-là, durer, commencer. Tout le monde à un moment donné a sa chance. Mais de durer, c'est ça qui est tough. Puis c'est là-dessus que je suis content. Mais des rôles qui m'ont passé sous le nez où vraiment ça m'a fait chier, il y en a peu. Je suis content, j'en ai peu. J'ai fait une audition une fois pour un film où je trouvais le film écoeurant et je n'ai pas eu le rôle. Puis j'étais vraiment frustré puis vraiment fâché. Mais le rôle, le film, c'est jamais fait. Fait qu'en même temps, je fais bon, OK, au moins, je suis frustré, mais je n'ai pas eu l'espèce de frustration de voir le produit. De l'avoir dans la face. C'est exactement. On n'a pas eu le choix de te parler des... Ça fait un bout de compta. Tu n'es pas stressé à la soirée? Tu as du temps? As-tu des textes à apprendre à la soirée? Oui, mais c'est un moindre mal parce que personne ne m'a mis un gun sur la tente pour être là à la soirée. Je l'ai fait parce que ça me tentait d'être là. Ah, c'est que j'aime ça. Ça lui aura la gang de notre part en passant. C'est sûr que demain, je vais faire ça. Je tourne avec Gildor demain puis Gildor qui est un grand fan de sport. C'est Karchic, les Bruins de Boston? Bien, il ferme sa gueule pas mal ce temps-là. Bien oui, Gildor, c'est un grand fan des Bruins puis il ne s'en est jamais caché. Mais j'ai des guillettes saisons, une demi-saison avec Vincent Guillaume, celui qui fait Patrie-Bissonnette. Fait qu'évidemment, on manque, ça nous fait chier de ne pas être sur place, mais on écoute quand même les games à TV puis tout ça, tu sais. Mais, excuse-moi, je t'ai coupé, mais tu voulais me dire? Non, non, c'était très bon ce que tu disais. Pas de problème avec ça. On t'écoute, nous autres. Vous autres, tu sais, moi, je pratique encore mon métier, mais vous autres, rendu à un certain âge, malheureusement, tu n'as pas le choix d'accrocher tes patins. La game, vous manques-tu? Bien, je ne sais pas si Max Simon, il a pris 30 livres en deux mois. Ah, hé! Moi, je suis l'autre bord. J'essaie d'en graisser, moi. Pas de trouble, donne-moi ton adresse, je vais t'envoyer mon vieux linge. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, toi, tu es chanceux, tabarnak. J'ai dit, moi, ça fait huit ans, je fais de la TV, fait que j'ai dit, toutes mes sautes qui ne me font plus, prends encore de 20-30 livres et m'a toutes tes données. C'est drôle, Michel, parce que moi, toute ma carrière, c'était calculé au millimètre près, salade, saumon, puis là, j'ai fini puis la chaîne a débarqué. J'ai comme fait, sais-tu quoi, comme je t'ai dit d'ailleurs le thème, moi, je mange. C'est correct aussi, tu sais, t'as fait ce que t'avais à faire puis tout ça, parce que quand on a tourné les Boys 4, à la fin du film, on jouait contre les légendes. Raymond Bourque était là, il dit, moi, je me suis entraîné 25 ans de ma vie. Je n'ai jamais aimé ça de m'entraîner. J'ai trouvé ça tough toute ma vie. Il dit, à cette heure, fuck you, je bouge, je mange, j'ai du fun puis j'en profite. Mais en même temps... Tu dis Raymond Bourque ou Guillaume La Tendresse? Non, non, je dis Raymond Bourque. En même temps, votre métabolisme est tellement habitué à ce régime de vie-là que c'est ceux qui travaillent continuellement puis vous ne pouvez pas prendre 75 livres de même non plus, tu sais. Non, non. Mais c'est ça. Mais je me demandais toujours si la game vous manque, si la chambre vous manque, si l'adrénaline d'avant-match, je vous parle, si l'hymne national vous manque, si tu sais. Mais tu sais quoi, ça me manquerait, mais on dirait, où est-ce que je suis tombé? Moi, ça fait juste trois mois que j'ai fini. J'étais avec un de mes meilleurs chums. Je parle de hockey. Il est où, ton meilleur chum? Il s'en vient dessus. Non, mais je fais la poche bleue. J'ai la chance de travailler à TVA Sports. Je fais les matchs canadiens. On dirait que je suis tombé pas trop loin, mais que ça ne me manque pas. Je comprends. Je comprends. Moi, non. Moi, ça fait huit ans que j'étais à la retraite puis non, ça me manque. Moi, j'ai eu tellement de blessures. J'ai eu cinq opérations, sept commotions dans mes quatre dernières années. Comment ça fonctionne? Je ne veux pas de chiffres, tout ça, mais est-ce que vous êtes pensionné de la Ligue nationale? Oui. Vous avez un salaire par année, dépendamment du... Oui, mais c'est que c'est plus vieux. Quand on est chic, on va être plus vieux. OK. Ça, c'est dépendamment du nombre de matchs que vous avez joués ou est-ce que le monde a la même affaire? Il a changé depuis le dernier lockout. Au dernier lockout, c'est un montant par année qui monte avec tes années d'expérience. Nous autres, c'était un montant par année qui donnait. Si je jouais au Canada, il était moins parce que le droit de pension du Canada est moins grand. Ça, ça, je recevais un chèque. Mais oui, on a un fonds de pension, mais c'est juste à... Je pense qu'aux États-Unis, tu as le droit de le sortir à 52 puis au Canada. 52 ans. En tout cas, c'est quelque chose de même. Mais non, on ne reçoit pas d'argent chaque année pour un jeu dans la Ligue nationale. C'est là qu'il y a certains gars, pareil. Moi, tu m'avais dit, Guillaume, tu commences dans la Ligue nationale à 19 ans puis à 26, t'as fini. C'est un barnaque. Moi, j'ai été chanceux. Mon père était très proche de moi puis il m'a aidé beaucoup dans les finances. C'est ça parce qu'il y en a qui... Je peux te dire qu'avoir trippé un peu, avoir trippé un peu, j'ai joué 7 ans, avoir trippé un peu, il n'aurait plus épais. Non, 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 je comprends. C'est sûr, je comprends. Mais tu sais, tu parles... Tu sais, un moment donné, je parlais avec Roger Broulotte puis il me disait Jean-Béliveau, dans ses gros 12 000 par année de pension de la Ligue nationale, Jean-Béliveau, 12 000, tu fais, « Tadamain, c'est quelque chose, tu sais, c'est pas épais, là. Mais en même temps, bon, évidemment, c'est un ambassadeur du Canadien puis tout ça, puis des gars de votre génération probablement aussi, là. » Puis surtout, c'est souvent que c'est des gars, justement, on parlait de cou à la tête, c'est des gars qui vont pas bien mentalement et que là, ils perdent l'honneur complètement, tu sais, ça va pas bien, la famille, c'est là que c'est difficile puis il y en a plus qu'on pense, c'est sûr. Tu sais, vous avez tous été victimes de commotions cérébrales, j'imagine, dans votre gang. Puis tu sais, il y en a que c'est plus grave que d'autres, tu sais, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu fais, « Chris, je suis plus capable, ça va pas bien, tu sais, ça doit être top, t'es obligé d'arrêter ça puis en plus, tu files pas mentalement suite à ça puis j'imagine que la Ligue nationale doit pas se presser pour vous aider non plus, tu sais. Non, tu tombes dans un siège aussi, je pense que les joueurs, la plupart, c'est que t'as comme pas le droit d'être faible, tu sais, le monde pense que t'as joué dans la Ligue nationale, t'as pas d'affaires à être faible, tu sais. Non, c'est ça, non, mais tu es supposé d'encaisser des coups puis tout ça. On est dinosaures en tabarnak au hockey, on va se le dire. Non, je sais pas nous en croire, autant à cause de l'acceptation des différentes ethnies, de l'orientation sexuelle puis tout ça, c'est ridicule. On a jamais entendu un homosexuel au hockey, là. Exactement. C'est normal en 2021, C'est sûr qu'il y en a, C'est sûr qu'il y en a, là. Ils sont obligés encore de se cacher puis tout ça, je trouve ça complètement ridicule. On a des doutes, mais on n'a pas de certitude. Exactement, c'est sûr. Oui, c'est sûr, mais je trouve qu'on avance même pas aussi vite que les autres sports. Même au niveau marketing, au niveau réseaux sociaux, au niveau, il y a bien des affaires que Chris, le hockey, on dirait qu'on reste tout le temps dans notre... Ça l'évolue pas, ça l'évolue pas très vite. Non, c'est ça, exactement, mais je pense que sans y avoir un discours par des gars comme vous autres qu'à un moment donné, les choses vont aller plus vite. Vous avez des tribunes, vous l'utilisez à bon escient. Moi, je trouve ça formidable. Oui, parce que vous voulez donner ce rôle-là aussi. Faire juste un podcast, on parle juste de sport, mais vous m'avez amené aussi moi asseoir dans des zones où je ne pensais pas d'aller non plus. Tant mieux, vous êtes là puis vous posez les bonnes questions puis vous êtes à l'écoute. C'est parfait, ça là. Je ne pensais pas faire 50 minutes puis qu'on n'aimait même pas parler encore de tes rôles dans les boys. Non, mais honnêtement, c'est ça pareil. C'est bon, j'aime ça. Du coup, on finit l'entre... Pas on finit parce que si tu n'es pas pressé, on n'est pas pressé, mais on est là puis on est comme tabarote, on est chanceux pareil. On a l'opportunité de passer un message dans ce véhicule-là qui permet des gens à réfléchir. Tant mieux. Comme je disais tantôt, si ce ne serait-ce que d'aider une seule personne, moi, je pense que ma job va être faite. Mettons, moi, j'ai un neveu qui n'a pas coaché, mais je pense qu'il est allé faire un camp d'entraînement de Medjit 3A qui pensait faire ça puis tout ça. souvent les jeunes ont des illusions puis souvent c'est les parents qui les poussent dans le cul puis tout ça. Avez-vous été poussé dans le cul, vous autres? Avez-vous eu des parents qui vous ont mis de la pression puis tout ça? À quel âge vous avez pris conscience que j'ai un certain talent, ça se peut que j'ai juste fait? Je n'ai pas jamais pensé à la Ligue nationale avant que la liste pour le repêchage, ça. Puis j'étais listé 22e au monde puis là, mon père, mon père, la Ligue nationale, pas la liste de la Ligue major, la Ligue géomajor. Non, 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 je n'ai jamais pensé à ça. J'étais géomajor première, deuxième année puis ça sortit de la liste puis là, on a comme réalisé en famille que peut-être prendre ça au sérieux pour les prochains mois. C'est ça. Mais tu avais-tu un plan B? Si, mettons, tu n'es pas repêché, tu dis-tu genre OK, je vais aller étudier dans telle, telle affaire ou toi, tu t'as fait OK, je m'en vais là? Je m'en allais dans la police. Ah oui, c'était ça, OK. C'était ça. Moi, j'ai dominé toute ma... C'est drôle ce que je vais dire, mais j'ai toujours été surclassé. Je savais que j'avais un certain talent, mais la fois que j'ai réalisé, c'est à 14 ans, mais j'ai 3. Quand on m'a appelé la veille du camp d'entraînement, on m'a dit on veut t'essayer. J'ai fait l'équipe. Cette année-là, j'ai fait 25 buts en 40 games à 14 ans. C'est phénoménal. Oui, c'est ça. Là, j'ai fait OK, j'ai peut-être un talent. C'est vraiment là que j'ai réalisé. Mais non, mon père, je me souviens, l'année d'avant, je jouais Pee-wee, mon père m'avait dit tu vas arrêter de jouer, t'arrêtes de jouer. Parce que je trouvais ça tough de m'habiller. C'est drôle, parce que tu trouves pas ça tough de te déshabiller, par exemple. Quand t'as une shape de mangue, Michel me comprend, tu veux montrer ça au monde aussi. Ben, c'est sûr, man. Surtout que... Moi, mes roommates chialent tout, Michel, parce que quand je rentre dans les chambres d'hôtel, je me connais ça. Il se réveille le matin à 8h à Pittsburgh ou à Vancouver. T'as la vue sur l'eau, mais t'as la vue sur la moustache aussi. T'as la petite aiguille qui pointe le nord, là, tu sais. Oh, il est 9h. La petite aiguille, c'est bon. Il est 9h. Mais en même temps, c'est un beau message parce qu'on entend tellement d'histoires d'horreur que les parents, s'ils vivent leurs rêves à travers leurs enfants, les enfants, à un moment donné, ils ont plus de fun à jouer parce qu'ils ont juste de la pression, tu sais. Non, c'est ça. Ils vivent le fond de pension, c'est plate, là. C'est ça, les gens pensent que tu vas te faire pêcher dans l'Ouest, je vais aller vivre en Californie avec toi, puis tout ça. Mais ça n'a pas de sens, ça, là, tu sais. OK, c'est même pas... C'est 0, je sais pas on est rendu combien, là, mais 0,5%. Non, non, c'est ça. Et en plus, là, c'est plus juste les Canadiens qui vont jouer dans la Ligue. C'est partout à travers le monde, les Européens. Ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Mais rendus à... Là, je sais pas que je te pose des questions parce que, tu sais, ça m'intéresse, mais... Ah, on adore ça. Rendus à votre niveau, c'est vraiment... Mais plus tu poses des questions, plus qu'on retarde pas, là. OK, c'est ça. OK, c'est ça. C'est sûr, mais vas-y, continuez, c'est bon. Plus que vous montez, plus vraiment... Parce que rendus où vous êtes rendus, Chris, tout le monde a quasiment le même talent. On parle d'exception, on va Veshkin, Crosby, mais le reste de la Ligue, vous êtes pas mal tous sur le même niveau. C'est vraiment dans la tête que ça se passe. Exact. 100%. 100%. Puis ça dépend aussi du coach. Il y a des coachs qui vont t'aimer, puis il y a des coachs comme nous autres. Moi, quand j'ai commencé... Écoute, je vais prendre... Quand j'ai commencé dans ce métier-là, un des premiers shows que j'ai fait, c'était avec Denise Filiartreau. Écoute, man, ça a été l'horreur parce qu'elle avait une réputation, elle était tough avec nous, puis tout ça. J'ai vraiment pensé quitter le métier en début de carrière, puis je me disais, si c'est ça, je veux plus faire ça, j'ai pas de fun. Et heureusement que de suite après, j'ai commencé à travailler avec des gens qui m'ont pris pour ce que j'étais, puis tout ça, puis ils m'ont donné confiance parce que sincèrement, je vais le dire, j'étais prête à tout de coller sur ça là. Ah oui, hein? Je me sentais pas à ma place. Puis tu sais, aujourd'hui, Denise la côtoie, puis on en rit, puis tout ça, puis c'est formidable. Mais en début de carrière, t'es fragile, tu veux plaire, tu veux faire ta place, puis tout ça. Puis si tu te fais taper sur la tête, comment tu veux déployer tes ailes puis avoir du fun puis t'expérimenter tout le bon côté de la chose? Tu sais, ça a pas de sens, là. Je l'ai dit souvent, parce que tantôt, t'avais-tu un plan B, tu sais. Puis moi, je l'ai dit souvent parce qu'on dénigre la Ligue de hockey junior majeure du Québec pour le niveau des études. Tu sais, on se dit, ah, 68 games, comment tu veux aider les gars, blablabla. Mais c'est drôle parce que moi, ce que je dis, c'est que t'as la chance d'aller au bout de ton rêve dans le sens que t'arrives à 20 ans, tu fais pas le hockey junior, tu fais pas la Ligue professionnelle. Chris, qui sait à 20 ans qu'il est sûr de ce qu'il veut faire dans la vie puis que c'est son chemin puis que c'est ses études. Honnêtement, tu sais là, fais tes études pendant que t'es au junior, travaille fort dans ton école puis fais science humaine s'il faut. Fais-toi des crédits, fais-toi ce que t'as à faire puis quand t'arriveras à 20 ans, si t'as pas réussi le hockey professionnel ou peu importe, ben va-t'en à l'école, va jouer universitaire puis si t'es pas de classe universitaire, va à l'université tout simplement puis permets-toi d'avoir qui qui commence à travailler 25, 26, 27 ans puis qui a une job à vie, il n'y a rien de mal à ça. Non, absolument. Absolument, absolument. Le bagage dans ton milieu, dans le nôtre, ça nous emmène l'esprit d'équipe, la coopération, ça nous emmène à s'oublier pour un rôle, ça nous emmène, ça l'emmène tellement un bagage à « outside » que tu fais comme, Chris, ils ont raison. Moi, c'est ce que je dis souvent parce que le monde dit « Ah oui, mais il n'y a pas de chance. » Ouais, mais puis, il y a la chance de vivre une affaire que personne ne peut vivre dans la vie. Exactement. Personne ne peut vivre ça. Non, tout à fait. Tout à fait, tu sais. Puis, tu sais, c'est une belle démarche aussi parce que tu te dis « Man, j'ai la chance de vivre ça » comme tu disais, Guillaume, puis il faut en profiter. Mais souvent, les gens, ils n'en profitent pas parce qu'ils pensent juste à ce qui va arriver plus tard, ce qui va arriver plus tard. Résultat. « Man, vis le moment présent. Tu vas triper à faire ça. » Puis comme tu dis, si après 21 ans, tu ne fais plus de hockey, mais tu auras quand même joué, Chris, 18 ans dans ta vie au hockey puis tu as eu du fun. Si ça va plus loin, tant mieux. Puis si ça arrête là, au moins, tu en as profité puis tu as eu du plaisir. Oui. Max, moi aussi, il faut que j'aille à la toilette. Là, je veux que tu poses des questions intelligentes parce que je ne veux pas que tu parles de Popole avant si je ne suis pas là. OK. Tu n'as pas le droit. Non, mais je vais parler de ta fondation parce qu'on a un lien en commun. Oui, vous avez l'air que t'en ajouter. Je vais rester un petit peu. C'est carré. Parce que, tu sais, on faisait nos recherches puis tout, puis là, je suis tombé sur toi puis j'avais une situation dans ma vie où je pensais que j'étais le seul au monde. Toi aussi, tu es une petite fille qui a des allergies. Hey, man, ma fille Lauriane, 11 ans, grosse, grosse allergie aux oeufs, mortelle. Elle a fait quatre chocs anaphylactiques dans sa vie. Moi, la première fois qu'elle a fait un choc, elle avait dix mois. On avait introduit les oeufs et je vous jure, les gars, je pensais perdre ma fille dans mes bras. La première fois. Écoute, j'ai détresse respiratoire. Elle vomissait sa vie plaquée dans la face. Écoute, elle a dix mois. Elle est-tu cul, elle est autre de même. Je fais, Chris, ce n'est pas vrai, je vais perdre mon enfant. Ce n'est pas vrai. Elle appelle l'ambulance toute pour s'apercevoir qu'elle était allergique aux oeufs. Elle a fait quatre chocs anaphylactiques dans sa vie. Habituellement, une allergie aux oeufs, après l'âge de trois ans ou cinq ans, ça part chez un enfant. Elle, ça ne fait qu'augmenter. Ça a augmenté, augmenté, augmenté. Alors là, on ne savait plus quoi faire et tout ça. Il y a un programme à Sainte-Justine qui s'appelle la CITO. C'est la clinique d'immunothérapie orale et le docteur Bégin, qui est une sommité mondiale, qui est un allergologue, a parti de cette clinique-là et il fallait l'ouvrir. Évidemment, bon, les gouvernements font ce qu'ils peuvent avec l'argent qu'ils ont et il y a une femme, Sophie Buneau, qui est partie d'une fondation qui s'appelle... En fait, ce n'est pas une fondation, c'est plus un organisme qui s'appelle Bye Bye Allergies. Alors, eux autres, ils ont ramassé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour partir la CITO et c'est un programme qui est fait à Sainte-Justine et bon, évidemment, j'ai une tribune, j'ai un certain... Désensibilisation, dans le fond. Exactement. Et en fait, on peut désensibiliser pratiquement tout en nourriture, sauf les fruits et les légumes parce que ça n'a pas de protéines. C'est vraiment la protéine dans l'aliment qui est le problème. Donc, en ciblant la protéine, on peut désensibiliser les gens. Donc, moi, ma fille, elle a été acceptée dans ce programme-là et elle a commencé à faire sa désensibilisation. Ça fait trois ans qu'elle a su le programme et elle n'est toujours pas désensibilisée à 100 %. C'est stressant, tabarnak. C'est stressant, tu dis... Ma fille est embarquée pour les arachides puis... Ah oui, c'est ça, c'est l'horreur. J'ai parlé avec Annie, j'ai beaucoup parlé avec Annie. Là, tu vas parler avec Maxime bientôt. OK, parfait. Je vais aller aux toilettes, mais Maxime, sa fille, elle est allergique à 18 aliments. 18 aliments. Moi, ma fille, elle n'a pas le droit d'aller à l'école sans une infirmière à côté d'elle. C'est quelque chose. Tu vois, nous, on a des amis qui ont deux enfants. Le premier est allergique à 11 aliments, l'autre est allergique à 9 aliments et c'est pas les mêmes. C'est debout. Fait que même, ils ont trois tables dans la maison. Les parents mangent à une table, un des enfants mange à une table puis l'autre enfant mange à son autre table. Même affaire. Ben, je comprends tellement ta réalité. Moi, ma fille, elle est allergique aux oeufs. C'est très complexe, mais c'est rien de comparable à ce que toi, tu vis. Alors, avec cette désensibilisation-là, ce qui fait, c'est que ça ne guérit pas sauf que ça allège la vie tellement. Moi, ma fille, à Star, on va au restaurant, on n'a pas besoin de tout désinfecter, la table avant puis tout. Quand on fait, on ne voyageait pas, mais on ne pouvait pas voyager parce que, tu vois, dans un tout-inclus, t'as beau parler, ma blonde est d'origine mexicaine, fait qu'elle parle espagnol de ça. Mais même si tu convaincs tout le monde que ma fille ne peut pas manger ça, 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 tu ne peux pas être 100%. La seule place où ma fille est 100% sécure, c'est à la maison. Parce qu'il n'y a aucun oeuf dans la maison. C'est sûr que toi et ta fille, la seule place où elle est 100% sécure, moi, ma fille, comme admettons à Berlin, l'infirmière, elle est venu la chercher le matin puis elle s'assit dans la classe toute la journée avec. C'est sûr, parce que le problème, ce n'est pas ce que ta fille va manger, c'est les hosties de contamination croisées. Ta fille va être amie avec une qui a touché une pinotte, même si elle ne l'a pas mangée, elle y a touché. Elle va juste s'y flatter la face pour y faire un câlin. Cris, ça peut déclencher, tu comprends? La dernière fois que ma fille a fait un choc à la fille lactique, elle a donné un câlin à une de ses amies qui avait mangé une sans autre chose. Elle n'a même pas ingurgité. Juste le fait d'avoir touché à cette fille-là, la réaction est partie. C'est stressant un petit peu. Ça fait que c'est à partir de ce moment-là qu'on a dit au tabernacle, c'est pas mal plus grave qu'on pense. Ça fait que là, on a commencé cette désensibilisation-là puis tout ça, ça va bien, mais c'est compliqué. Là, elle prend un médicament qui s'appelle le Xolère qui habituellement, pour les gens qui souffrent d'asthme, ils se sont aperçus que ça accélère le processus de désensibilisation. Un médicament qui coûte une fortune, qui n'est pas encore couvert ici par une certaine quantité de compagnies d'assurance, mais moi, j'ai dit, ça coûtera ce que ça coûtera, je m'en fous. Asti, je vais vendre un rein s'il faut, mais ma fille va bénéficier de ça puis je suis en train de lui donner une partie de son héritage pour ça. Mais je me dis, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Mais j'ai des amis qui ont des enfants qui sont allergiles comme toi à 15, 20 aliments désensibilisés jusqu'à 5 aliments en même temps. C'est formidable. On connaît les 10 aliments les plus allergents. Y a-tu un âge pour ça, pour commencer ça? Plus jeune, on commence, le mieux que c'est. Plus jeune, on commence, le plus vite le processus va se faire. Parce que nous autres, on va commencer ça parce que là, on revient à Montréal puis tout ça. Moi, dans le fond, nous autres, on mange à la table au début quand on ne connaissait pas tout. Tout le monde, après si peu, on allait se changer puis se doucher. Ma femme, elle avait le plancher par la table au complet parce qu'on ne savait plus. Ma fille partait en ambulance. En même temps, c'est mieux d'en faire plus que moins parce que tu ne veux pas te ramasser avec. Tu ne veux pas voir ta fille dans un hôpital en détresse respiratoire. Tu ne veux pas vivre ça. Tu comprends? La beauté de la chose, c'est que si ta fille embarque dans ce processus-là, il y a bien des affaires qui vont pouvoir se régler. Je le mets toujours en guillemets parce qu'une personne qui est allergique n'est jamais guérie. Elle est désensibilisée, mais elle n'est pas guérie. Moi, ma fille va toujours traîner son équipène avec elle, même si elle peut manger. Tu sais, moi, ma fille, en ce moment, elle est à 10 ml d'œufs crus par jour. Chris, man, c'est un phénomène. C'est extraordinaire. Mais elle est obligée de prendre encore des antihistaminiques, de prendre le gzolaire, de prendre du rupal, de prendre du montélucas pour que le système immunitaire se protège quand même. Tu comprends? Encore cette semaine, elle a fait une réaction allergique. Bon, urticaire, plaquée à grandeur du corps. Elle n'a pas fait de détresse psychologique, mais on était aux aguets. On parlait, on t'équipait. Ça va, Auriane, tu respires bien, pas de musée à respirer. Un petit peu, on lui a donné sa pompe, puis bon, tout ça, on l'a géré parce qu'on sait à cette heure qu'on peut le gérer. mais c'est encore stressant. Il y a tellement de monde qui ne réalise pas, puis on dirait que c'est banalisé. Oui, c'est ça, la santé. Les arachides, on a fait de la désensibilisation, puis on a arrêté parce qu'elle a fait une réaction, puis on s'est retrouvés à l'hôpital, puis on a fait comme astille. Les arachides, c'est comme, tu sais, le monde va dire, tu sais, maintenant, je vais chez mes parents, mon père va manger une toast au bar de peanuts, puis je suis comme, père, les hêtes allergiques, je vais me brosser les dents. Non, c'est... Ça ne change rien. Je n'ai pas envie de vivre ça, tu sais. Non, non, puis tu n'as pas besoin de vivre ça non plus. Tu sais, comme je disais à Max, la seule place où ta fille est 100 % en sécurité, c'est chez vous ou chez Annie parce qu'elle n'a pas de Steve Peanotte, tu comprends? Bien, moi, c'est la même chose. Puis tu sais, les gens qui ne sont pas concernés, pas qu'ils banalisent ça, mais ils ont l'impression que ça arrivera. C'est ça. Exemple... Il exagère. Des vedettes, il exagère. Puis en plus, il y a un statut de vedette, c'est niaiseux. C'est ça, c'est ça. Oui. Tu sais, exemple, fête de famille, on s'en va chez ma belle-sœur puis elle a dit, ah, j'ai acheté un gâteau. Y a-tu des oeufs dans ton gâteau? Ah, je n'ai pas checké. Peux-tu regarder les ingrédients? Ah, peu contener des traces d'oeufs. Mais Marty, on ne pourra pas le faire, le gâteau. Oui, mais elle n'en mangera pas. Je m'en crise. Elle ne peut pas. Tu ne peux pas le mettre là. D'un coup que mon fils, mon gars, il en mange du gâteau, il ne sait pas, puis il fait un câlin, ça sort. Je ne peux pas prendre ce risque-là. Si tu sors le gâteau, c'est bien de valeur, mais moi, je crise mon camp. On va se faire des estis de party, trois ensemble. Bien, c'est sûr. Je viendrai chez nous, c'est facile, brocoli, riz brun. C'est sûr, on voit ça pour moi tout le temps. Moi, je vais chez Max, je me tape en bulle. C'est vrai, en plus. C'est ça, mais tu sais, les gens qui ne sont pas impliqués là-dedans, qui ne font pas face à cette réalité-là, ce n'est comme pas si grave que ça. Malheureusement, c'est grave, parce que ça peut… Non, parce que le monde, pour eux, c'est juste une allergie. Exactement, mais c'est une question de vie ou de mort. Non, c'est ça, exact. Un allergique, c'est instantané, ça peut se déclencher là, puis si tu n'as pas une épipenne, c'est bien de valeur, mais ce n'est pas long. Puis une épipenne dans la cuisse, c'est 15 minutes. Puis si tu n'as pas le temps de te rendre à l'hôpital, bien c'est un autre 15 minutes. Puis si l'ambulance n'arrive pas, puis si tu es dépourvu, puis si tu es dans le bois, c'est bien de valeur, mais ça se peut que ça soit dramatique. Oui, c'est ça, parce que nous autres, quand on voyage en Europe, on a un sac d'épipennes plein pour le vol de 8 heures. Moi, j'en ai partout des épipennes. J'en ai sur moi, ma blonde en a une, ma fille en a une, on en a même une dans le coffre de char. Esti, il y en a dans le sac à dos, il y en a partout. Je ne peux pas prendre de chance. Je ne peux pas prendre de chance. Puis si je ne suis pas sûr, puis si des fois, ma fille n'est pas sûre, astille, je ne prendrai pas, je vais la piquer pareil. Parce que piquer quelqu'un qui ne fait pas une réaction allergique avec l'épipenne, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de conséquences à ça. Mais j'aime autant la piquer, d'aller à l'hôpital puis me faire dire, fausse alerte, que de prendre, on va voir, on va peut-être lui donner du Benadryl. Non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est tough, parce que nous autres, tu n'as pas une routine d'emmener une épipenne sur toi. Ça, c'est un allergie, Guy. Oui, c'est ça. Un allergie. Non, mais je veux dire, quand je l'oublie, l'épipenne, Max, puis je suis au restaurant, puis là, je dis à la serveuse, elle est allergique aux arachides. Puis là, tu te dis, je ne dirais pas que je n'ai pas l'épipenne. Non, c'est ça. Puis là, il n'y a pas d'arachides, mais tu n'as pas l'épipenne. Moi, Guillaume, quand je suis allé chez le docteur la première fois, puis je m'attendais d'avoir une page avec cinq points, puis il m'a donné un document à CDP, c'est toutes les allergies. J'ai commencé à sortir tout dans mon armoire qu'elle ne pouvait pas avoir à la maison. C'est fou, hein? J'ai vendu mon Nutella. C'est fou, man. C'est malade. Mais à un moment donné, à ce temps, heureusement, avec tous les... pas les succès d'année, mais les remplacements d'oeufs, c'est plus facile maintenant. Tu sais, les gens disent, des oeufs, c'est tough. Oui, mais à ce temps, il y a des... Tu sais, si je fais un gâteau puis je veux que le gâteau soit moelleux, mais il y a des poudres qui existent que je mélange avec de la purée de pommes ou avec de l'eau qui font la même texture que l'oeuf ou whatever, tu sais. Mais je ne me fais pas une omelette le matin, je ne peux pas faire ça. Fait que toi aussi, tu manges les muffins avec la purée de pommes. Exactement. Ils sont bons pareil, ils ne sont pas bons. C'est correct. Mais pas la même texture. Mais pour ma fille, il n'y a rien que je ne ferais pas, tu comprends? Puis la même chose pour vous. Puis pour nos filles, il n'y a rien qu'on ne ferait pas. Fait que c'est un moindre mal. Puis je fais que c'est correct, c'est correct, tu sais. Je l'y avec. Ah non, c'est... T'es-tu en cause du temps qu'on tourne en popole ou on te réinvite, là? Non, 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 non. Moi, je suis là, là, tu sais. Parce que moi, je calcule dans un mois, est-ce qu'il y a un show district qui va être mauvais en Esti puis là, je me sens mal. N'inquiète-toi pas, man. 7 mars, c'est un show de merde, c'est une vacances de la poche bleue. Mais je vais le dire, ah non, c'est de la faute aux gars, est-ce que c'est vous qui a fait de la meurtre parce que moi, je suis fatigué en crise de la poche bleue? J'ai hâte d'aller me coucher, maintenant. Moi, je t'écoeuré. Mais non, c'est quoi? Tu le fais ou tu le fais pas? Moi, c'est ma mentalité. Tu m'invites, je suis là, je t'en donne. Si ça me tente pas, j'aurais dit non puis ça finit là, tu sais. J'aime ça. J'aime ça. OK, parfait. On continue de parler. On n'a pas le choix, là. Il faut te parler, tu sais, de quelque chose qui a marqué le Québec. Tu parles de district qui est un beau chandail. Le fameux goon qui est supposé de rentrer dans ce chandail-là. Puis là, c'est toi qui le mets. Caliste que c'est magique. Cette entrée-là, l'entrée dans le show, honnêtement, elle était carante. Non, non. Puis en plus, on dépeint ce gars-là, mon personnage, comme un peu niais. Son père a toujours eu de l'emprise sur lui puis tout ça. Puis, tu sais, il va-tu prendre la relève de la bosserie parce qu'il est relativement épais puis tout ça. Puis Chris, à la fin du premier film, c'est lui qui permet à son père de garder la brasserie. Écoute, ça a été phénoménal. Mais tu sais, moi, j'embarque sur ce show-là. Je suis convaincu qu'on fait un film puis après ça, je passe à d'autres choses. C'est fini. Mais l'engouement a tellement été hallucinant que là, ils ont fait, non, 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 man, on en fait un autre. Puis là, moi, à mon avis, bon, je trouve que moi, le deuxième, c'est le meilleur. Chamonix, c'est débile. Il y a des jeux là-dedans puis tout. Puis là, ça continue, ça continue. Tu sais, quand même, ça m'a permis de faire ce rôle-là pendant 15 ans. Puis tu sais, moi, au début, je tourne Radio-Enfer puis Louis Saïa qui s'occupe de Radio-Enfer il dit, bon, j'ai reçu un scénario puis je t'avoue dans un rôle, tu vas le faire le fils de Rémi Gérard, le gars, il s'appelle Léopold, tout ça. Je fais, oui, mais tu sais, dans ce métier-là, on se fait tellement promettre d'affaires qui ne se font pas que je fais, OK, quand je vais mettre ma signature en bas du contrat, là, je vais y croire. Et là, Saïa me donne le scénario, je fais, c'est bon, mais c'est correct, sans plus, tu sais. Il dit, attends une minute, on va réécrire le texte puis on va remettre des jokes là-dedans puis tout ça. Quand j'ai la version qu'on va tourner, je fais, Chris, man, on a un feeling que ça va être popé puis quand on le tourne, on a du fun pour on rire. Mais moi, j'ai 22 ans, 23, j'étais un petit cul. Puis là, j'arrive sur le plateau puis il y a Rémi Gérard, Marc Messier, je cherche Thériault, Marc Messier, Patuard, Yvan Ponton, Paul Oud, tous les idoles que j'ai depuis Chuticu. Moi, je suis un fan finit de Dignes et d'Ongles, Serge Thériault, il est là. J'ai grandi avec Rémi Gérard, avec Marc Messier, j'ai vu Brou quatre fois et là, je shake de même, je fais, qu'est-ce que je calisse ici? Et là, à un moment donné, je suis dans ma roulotte puis là, on me dit, OK, Michel, c'est à toi. La première scène que je m'en vais tourner je ne sais pas si vous vous en souvenez mais c'est la scène au bord puis Rémi Gérard, on me dit, l'argent que je t'ai donné hier, mon paquet de gommes, je n'ai jamais vu le change. Oui, mais je fais hier. 20 piastres, c'est bien. Ça, c'est la première scène où je m'en vais tourner. Moi, Rémi Gérard, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Alors là, on me dit, OK, Michel, c'est à toi d'aller sur le plateau puis tout te mène, je suis sur le nerf, je chie dans mes cul-là. Et là, je marche sur le plateau puis il y a une main qui me fait ça sur l'épaule. C'est Rémi qui est là qui me parle. Il fait, je veux juste te dire, je suis bien, bien content que ce soit toi qui fasses mon fils. Rémi, il y avait une blonde à l'époque puis elle, elle avait un enfant qui était privé. Il dit, je veux juste te dire qu'avec le fils de ma blonde, on t'écoute dans Radio Enfer, tu nous fais rire, tu es bon puis je te trouve vrai puis je suis vraiment content que ce soit toi qui fasses mon fils. Il y a à peu près 40 000 livres de pression sur mes épaules qui font, merci bon Dieu, merci. Et là, j'arrive sur le plateau avec Rémi puis qui fait, c'est lui qui va jouer mon fils. Puis là, je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé de me prendre en adoption puis tout, Marc, il me trouve drôle puis Chris, il me parle puis il a du fun avec moi puis tout, je fais, oh, OK, le pire est fait. Et là, je fais cette scène-là et l'équipe technique qui rit de cette réplique-là, de ma face puis tout, puis là, Rémi, il rit puis tout ça puis Rémi, Gérard, puis Marc Messier, pas Marc Messier, mais Louis Sajam, il me va, il fait, je suis content. Et là, ça m'a donné des ailes puis à partir de ce moment-là, je me suis, me suis, me suis, me suis fait prendre à mon propre jeu. J'ai compris que j'étais inclus dans la gang puis ils me prenaient sur leur aile puis tout ça puis j'ai fait cool, tu sais. Fait qu'à partir de ce moment-là, man, moi, j'ai surfé là-dessus puis ça a été extraordinaire. Ça a été 15 années de bonheur. C'est un casting, honnêtement, quand tu regardes aujourd'hui, les carrières de ces gars-là, le show-là ne pouvait pas se tromper. Non, c'est sûr puis en même temps, c'était touchy parce que le niveau de jeu est quoi? Tout est dans le texte, fait, on joue, on joue le plus vrai possible puis si t'en mets un peu plus, ça passe pas puis tout. Puis tu sais, moi, quand Pierre Lobot est arrivé avec ce personnage-là, je lui ai fait c'est un asti de malade mental, ce gars-là. PO qui fait, écoute, plus gros que nature puis tout. Fait que tout le monde a apporté sa couleur puis tout ça puis ça a fait le succès qu'on connaît aujourd'hui, tu sais, puis je peux pas, je peux pas passer à côté de ça. Jamais je vais renier les boys, jamais je vais avoir honte d'avoir joué là-dedans, jamais je vais trouver ça quétaine. Ça a été extraordinaire puis c'était un des premiers films à l'époque, un film québécois qui faisait de l'argent entre guillemets parce que bon, on s'entend qu'ici au Québec, l'art, c'est subventionné, tu sais, je veux dire, c'est vos taxes à vous autres puis les miennes qui nous payent, qui payent mon salaire, mais c'est pas le business et à partir de ce moment-là, les gens ont fait, OK, ça se peut qu'un film québécois fasse de l'argent puis ça se peut que ça devienne rentable. Fait qu'à partir de ce moment-là, il y a une ouverture qui s'est faite pour les films populaires parce que souvent, les comédies au Québec étaient vues un peu d'euros puis nous autres, on fait des films d'auteurs puis tout ça puis ça a fait, non, non, Chris, ça se peut qu'une comédie marche puis qu'on soit grand public puis que ça fasse du bien aussi, tu sais. Fait qu'à partir de ce moment-là, il y a eu une ouverture qui s'est faite pour les comédies, pour des films grands publics au Québec puis tout ça. Puis tu sais, on était dans la même période que le Titanic et c'est la seule place au monde où un film battait le Titanic et les producteurs américains, ils ont appelé Richard Goudreau, le producteur des Boys pour leur dire « What the fuck is less boys? » Puis il y a quelqu'un qui a répondu « Ben, c'est votre iceberg c'est-tu au Québec. » Fait que c'était écœurant, tu sais, je vous en parle, j'ai encore la chair de poule. Puis de suite, après, les auteurs, c'est-à-dire Louis Saïa, François Caméran puis René Briseois se sont mis à écrire les Boys 2 puis Richard Goudreau, il avait cette idée-là. Il dit « Il y en a des ligues de garage qui vont jouer en Europe puis tout ça pour le fun. » Il dit « Ça serait écœurant que les Boys a joué là-bas. » Ils ont écrit ce film-là. Après ça, « Ça serait écœurant que les Boys jouent contre l'équipe Canada féminine. » « Ça serait écœurant que les Boys jouent contre les légendes. » « Ça s'est fait. » Puis tu sais, on avait le vent des voiles. Il y a des passes, honnêtement, que c'est du génie. Ah non, man. C'est sûr. On a un Marc Messier de loin. Il dit « Le Spoutnik de Moscou. » La face de Rémi Gérard. C'est écœurant, ça. Ça, c'est écœurant. Marc Messier nous a dit qu'à Chamonix ou Chamonix, peu importe qu'est-ce qu'il se dit des Boys, c'est aborancé puis c'est écœurant. Alors, c'est écœurant. Puis tu sais, oui, le texte de base était là, mais combien de choses qu'on a improvisées en fin de scène aussi puis ça puis que Sayoi a gardé. Tu sais, le monologue, le fameux monologue de Messier de la dureté mentale, Mental Toughness. Oui, c'était écrit, mais Marc a tout réécrit ce monologue-là pour se l'approprier puis tout ça. Tu sais, toutes les scènes où on danse, les scènes sur la glace, les improvisations qu'on a faites, il y en a un char puis une barge puis évidemment, il ne pouvait pas tout garder, mais la majorité du stock qu'on a rajouté, il l'a gardé puis ça a fait que ce que ça a donné. Tu sais, je veux dire, ces gars-là, tu sais, c'était tous des estis de losers, mais ensemble, ça devenait un gagnant. C'est ça qui est formidable là-dedans, c'est que c'est tous des ticônes, c'est tous des gars un peu simplets, un peu quétaines puis ils se ramassaient d'une chambre de hockey puis c'est là qu'ils refaisaient le monde puis tu mettais ces gars-là ensemble puis ça devenait des gagnants. Tu sais, les boys, on n'a jamais perdu une crise de game parce qu'il n'était pas question que les boys perdent. Quand on a fait une tournée à un moment donné à Travail-de-Québec pour promouvoir le film puis tout ça, il n'était aucune même question que les boys perdent. Écoute, on a rempli le Colisée de Québec, on a rempli le Centre-Mont-Sundre, on a joué contre les Canadiens, on a fait la mise au jeu officielle au Centre-Belle. Je me souviens, c'était Jaromir Yager parce qu'il jouait pour Washington. je pense que c'était Coyvo, mais je ne suis pas sûr qu'il était là puis on était sur la glace. Moi, je me revoyais à Ticu dans ma ruelle à Montréal jouer au hockey puis me prendre pour Guy Lafleur dans la ruelle. Je faisais 15 semaines, je suis là, je regarde, les gars sont à côté de moi et je capotais. Je l'avais capoté. C'est quoi la plus belle scène que tu as participé? C'est ça, fais le nom de bain. C'est sublime. Ah non, moi là, mon père, c'est un pain sans riz dans la vie. C'est un gars qui est mou. Il parle les boys, mais il brouille. C'est comme... Il y en a tellement, Max. C'est quoi ta scène préférée? C'est tough. C'est tough. Autant il y a des affaires que moi j'ai faites que je suis content, ne serait-ce que, tu sais, c'est à Chamonix, le char s'en vient, j'ai tellement peur, je rentre dans les tables, je revol partout dans le restaurant. Ce n'est pas un cascadeur qui l'a fait, c'est moi. je me suis fait mal, je me suis ouvert le bras, mais tout pour... Veux-tu faire mes tailleux? C'est ma mort. Je ne pouvais pas le faire à demi, j'ai dit, j'y vais all-in ou je ne le fais pas. Je me suis fait mal, je me suis fait à la gueule, tout, mais je l'ai fait. Mais tu sais, je me souviens des affaires. Méo, on est à Chamonix, on est à son hôtel, puis là, il nous dit, il nous donne... Le souper, le gros souper, Méo, la top. Ah oui, oui. Quand il appelle César, puis il dit, j'ai des gars qui sont en merdier, pas possible. Ou, à un moment donné, Méo devient... Puis là, il donne de la marde au gars, on est à la brasserie qu'Alexis Martin et Michel Baudry ont ouvert avant de la brasserie à mon père dans les Boys. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est dans les Boys 3. Et là, il se met à nous donner... César, à 15 ans. Puis là, il se met à nous donner de marde. Mario, Mario, Mario! Puis là, il donne de la marde. Il n'y a pas un plan de cette scène-là où on ne part pas à rire parce qu'on n'est pas capable. Il nous fait trop rire. Il faut rire qu'on a eu là-dessus en empissé dans nos culottes. Je ne sais pas si vous l'avez invité, mais Luc Guérin qui joue Marcel, sincèrement, c'est le gars le plus drôle au Québec. Luc Guérin, je ne parle pas du personnage de Marcel, mais le gars, Luc Guérin, il est 5 heures le matin dans la salle de maquillage, on pleure. C'est un gars drôle. Si vous le jure, les gars, si vous voulez... Ben oui, tu vas être notre lien. C'est un... Dans un, c'est un astille bon gars, c'est un acteur extraordinaire, mais il est drôle. Il est drôle. Il fait des anecdotes. Il va prendre une souris de clavier puis il va faire un number de 20 minutes avec ça. Vous allez pisser dans vos culottes. Il est extraordinaire. Tu sais, il y en a qui sont plus réservés. Je pense à des gars comme Yvan Ponton, à Patrick Labbé, à tout ça qu'ils font. Ils sont drôles, mais ils font leurs affaires. Mais tu sais, Luc Guérin, Marc Messier, quand ça partait sur un astille boucher avec Paul Oud qui se mettait à faire ses imitations puis ses anecdotes, écoute, les gens disaient OK, il faut tourner. Attendez-nous. On pleurait. On voulait qu'ils finissent leurs anecdotes puis tout. Ça a été juste du bonheur puis du plaisir. Puis ça a été... Tu sais, je veux dire, ça m'a mis sur la main. Je ne le cacherai pas. Les gens du grand public m'ont connu là. C'est un cadeau. Je n'ai pas fait d'audition les boys pour jouer dans ce show-là. Louis Saïa m'a dit « Tais-toi que je veux. » Richard Goudreau, à cette époque-là, il ne le connaissait pas. Il dit « Mais c'est qui ce gars-là? T'es-tu? » Il dit « Faites-moi confiance. » Puis à un moment donné, Louis Saïa, il a envoyé des cassettes de Radio Enfer à Richard. Il dit « Écoute ça. Regarde-les jouer. » Et Richard, il a écouté ça avec sa femme. Sa femme, elle me trouvait tellement drôle. « On y va avec lui. » Si Saïa ne se bat pas pour moi, je ne joue pas dans les boys, ma carrière est-tu différente? Probablement. Je suis-tu rendu où je suis rendu? Je ne le saurais jamais. Mais c'est sûr que ça m'a donné un asti de coup de pouce. La passe avec Paul Buisson, le russe. Ah, tu crois que c'est ça? C'est correct. Ah, merde. Il était formidable. Tu sais, un gros gars, c'est un géant. Chris, t'avais l'air d'être ça. T'avais l'air d'un nain. On se le casse-croît. Quand je veux me battre contre lui, je regarde. Puis, Chris, son ombri est ici dans ma face. Puis là, je fais juste... Puis là, dans ma tête, ça fait, si je me bats contre lui, je vais en manger une solide. Mais tout ça, mais ensemble, ça a fait ce que ça a donné. Comme tu disais, Guillaume, il y a des perles là-dedans. Il y a des sites où je cite trop souvent les boys. Puis les gens, il y a des gens qui me parlent en parabole de boys. Je me dis des fois, je vais, OK, quand est-ce qu'on a dit ça? Oui, dans tel film, telle scène, vous avez dit ça puis telle affaire. Il y a des gens qui connaissent les boys par cœur, Il faut en faire d'autres. Là, il faut s'entendre, on en veut d'autres. Là, c'est un bout qu'on n'a pas fait. Puis là, Richard Goudreau a vendu la marque les boys à Comedia. Vas-tu jouer dans le 25 ans? Je ne sais pas. Nous autres, on n'est pas au courant de rien. Tout ce qu'on sait, c'est comme vous autres. J'ai vu ça dans les journaux. Ils veulent faire un autre film. Bien honnêtement, si le scénario conçoit est intéressant, si on sent que ça ne sera pas de la redip puis du réchauffé, pourquoi pas être all in? C'est ça qui est dur. Il y a eu la télésérie après. Il reste que la télésérie joue encore. Des fois, je suis comme, Chris, on dirait que ça a été sous-estimé pareil parce qu'il y a eu des bonnes cotes dans cette télésérie-là. Tout à fait. Mais en même temps, vers la fin, c'est très, très, très personnel ce que je dis, je sentais que peut-être qu'on étirait à sauce un peu. On étirait à sauce. Je trouvais qu'il y a certains personnages qui perdaient leur prémice, leur caractère du début. Je ne s'en nommais personne, mais Méo, il n'était plus le Méo qu'on aimait. Le Shylock, le gars qui casse les jambes, le gars qui pète des doigts. Les boys, un Méo qui se fait, tu sais, pareil, tu prends l'avocat homosexuel avec le gros toff, est-ce que... Il passe les doigts et tu fais crisper. Il casse les doigts et il flasche la toilette et il sort, tu es mon esti de tarteau. C'était savoureux. C'était savoureux, tout ça, tu sais. Il faut revenir à la base de ces personnages-là et je pense qu'on peut faire encore du village avec ça, sincèrement. Ah non, c'est... C'est un film-là, c'est... Ça a marqué notre jeunesse. je suis content parce que ça a passé des générations. Les ados qui écoutaient ça à cette époque-là, qui sont aujourd'hui parents, font écouter ça à leur enfant puis il y a une suite qui s'installe puis c'est ça qui est beau, tu sais. Puis, honnêtement, je ne les ai pas réécoutés puis tout ça, mais je pense que ça a bien vieilli quand même. Tu sais, ça se peut encore les boys-uns aujourd'hui, tu comprends? C'est encore bon. Je suis allé à Chamonix avec mes enfants, puis la première affaire que tu fais, tu cherches la statue pour pointer le soleil puis tu cherches... Tu sais, tout le monde se dit il est où le bar qui fêtait? C'est drôle, là. J'allais chercher, j'étais... Je sais lui. Puis le restaurant de la Blonde à Stan, Nihou, puis tout ça, tu sais. On cherche tout. puis bon, tout ça. Mais tu sais, pour pas que les gens se mettent, tous les extérieurs, on les a faits là-bas, mais tous les intérieurs, on les a tournés ici, au Québec. Tu sais, on sait qu'en Europe, les patinoires sont plus grandes. Oui. La dimension olympique... Vous étiez à Pierrefond. On était à Nourci, on nous a tourné ça à Pierrefond. Les chambres d'hôtel, c'était des décors. Le casino, c'est un casino qu'on a fait ici. Bon, tout ça, les chambres d'hockey, ils ont construit ça ici, puis tout ça. Mais tu sais, on était là-bas, à Cachemone, il était juste 15 jours, il fallait tourner. Fait qu'on a travaillé 14 jours sur 15, des journées de 15, 18, 20 heures, parce qu'il fallait finir, il fallait tout tourner ce qu'on voulait tourner là-bas, là, tu sais. Fait que ça a été une expérience extraordinaire. La journée de congé, je pense, tu l'as compté l'autre fois, ça finit bien la semaine. Oh! Puis Marc Messy nous en a parlé aussi, ça a l'air que c'était pas chique. Ah non, c'était pas chique, mais on avait besoin de ça, de décanter puis de se péter la face. Puis, je veux pas passer pour une vedette, tout ça, mais ça faisait du bien, plus pour les Marc Messier, Rémi Gérard, Patrick Huard, de sortir puis de se péter la face dans une place où personne ne les connaissait. On était dans un bar et eux autres, je sentais dans leurs yeux, « Asti, il y a personne qui va nous juger parce qu'il n'y a personne si on est qui. » Et c'est pour ça qu'on en a profité, tu sais. on se l'épétait à gueule, mais on était quand même raisonnable puis on n'a pas fait d'excès puis tout ça, mais ça a fait du bien juste faire, « All right, on a du fun, tu sais. » Mais ça a été, non, ça a été vraiment un bon. Je suis content d'entendre que vous avez eu du fun parce que c'est ça, vous vous dégagez. Puis, avant que tu aies été couché puis que tu te prépares pour qu'on... On a tellement flashbacks, là, c'est comme... On pourrait te parler, je pense qu'on pourrait te parler sérieusement deux jours consécutifs sans arrêt. Nous autres, on a notre casse... Si vous voulez me réinviter, moi, je suis... T'es sûr, t'es sûr, donne! On a la petite ville, ça s'appelle... J'aimerais ça que tu nous dises c'est quoi ton foursome de rêve. Bois vert? Bois vert? Au golf ou quoi, là? Au golf. Bien, au golf, comme tu veux. Avec qui dans la vie, peu importe quoi? Peu importe quoi, des vedettes, des gens qui sont importants pour toi. On a eu des gens qui disent trois, mettons Wayne Gretzky, Tiger Woods, puis on a eu la parrière ce soir, Yann Laparrière qui nous a dit son père moi, honnêtement, un professionnel de golf, une grosse... Pas nécessairement Tiger, mais tu sais, un Phil Mickelson ou un jeune, un... Je sais pas, moi, un... Qui? Bonne question, mais tu sais, je sais pas. Mettons David Doval qui était comme à l'époque celui qui poussait dans le cul Tiger. Honnêtement, moi, j'ai dit ce duo-là, ça va être... À un moment donné, il s'est effondré puis on ne l'a plus vu. Puis Tiger a fait juste ça, tu sais. J'aimerais ça jaser pour faire... Man, qu'est-ce qui est arrivé? T'as choqué à cause de la pression? T'es-tu blessé ou whatever? Jack Nicholson, c'est mon idole, c'est mon acteur préféré. Moi, il est passé 4 heures et demie dans un quart d'écrit puis jaser du métier puis qu'il me parle de ses tripes puis de ses affaires. Je suis très prêt. Euh... j'ai un autre golfeur. Un autre pour jouer au golf avec moi puis jaser. Il faut que j'ose un golfeur. C'est ça qu'on ne pense pas. C'est niaiseux, mais on ne pense pas à ça. Qui j'aimerais rencontrer dans la vie? C'est ça, exactement. Mais tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça jaser avec Charlie Chaplin, faire Chris, man, t'as inventé... Qu'est-ce qui te passait par la tête? T'avais pas de limite. Tu disais, moi, je vais changer le monde. c'est quoi, t'sais... Abraham Lincoln, qui était un des présidents des États-Unis importants, qui a aboli l'esclavage puis tout ça puis pourquoi tu l'as fait? T'sais, c'est gigantesque. C'est intéressant, c'est ça. Non, mais tu sais, des personnages hystériques. Hystériques, aïe aïe, beau plat. Historique comme ça. Jacques Cartier, quand t'es arrivé ici, tu es arrivé face à face avec des Autochtones. T'as vu cette vaste étendue-là. T'as-tu dit, genre, qu'est-ce que je fais ici? T'as quand même découvert l'Amérique. C'était hallucinant. T'sais, il n'y avait pas... T'as bâti ça tranquillement. Moi, c'est ça qui me fascine, ces histoires-là puis tout ça. Mais, t'sais, oui, t'sais, Ricky Fowler, je m'assoirais avec lui pour faire... À quel âge tu t'es rendu compte que t'avais un talent exceptionnel pour le golf? Tu t'imagines... Tu sais, tu disais, Guillaume, tantôt, t'as dominé toute ta vie. C'est sûr, petit cul, il a dominé toute sa vie au golf aussi. T'sais, moi, je me dis, c'est des gifts of God. Oui, t'as un talent, mais quand t'es le meilleur des meilleurs, ça doit être un hostie de feeling. T'sais, t'es Wayne Gerdski, t'es Sidney Crosby. T'as de jouer contre ces gars-là, ils ont-tu vraiment une coche de plus? Ben, Michel, c'est à tout de nous le dire parce que tu le vis dans ton monde aussi. Ouais. Ben, c'est sûr que quand je joue avec des acteurs que j'hallucine puis que je regarde jouer, ça m'est arrivé, les gars, une fois, je jouais dans les boys Stériault, il était là, mais il était correct sans plus. Quand la petite lumière rouge sur le Kodak est allumée quand il a dit tourner, là, il s'est mis à jouer, j'ai fait, oh tabarnak, OK, c'est ça la coche? Man, c'est hallucinant. T'sais, vous avez écouté Ding and Dong, vous avez vu Stériault jouer dans Petite Vie puis tout ça, c'est des hosties de talent. Tu fais, OK, Pierre Lebeau, la même chose, il joue, il répète, il fait sa voix de méo, il installe ses affaires puis là, quand on t'a dit, OK, on va tourner, là, tu sais, je le vois, il se prépare puis tout, là, quand Saïa disait 3, 2, 1, action, la caméra roulait et là, tu le voyais, il rentrait dans méo puis là, il cachait puis tout, tu étais là. Il y a des bouts, à un moment donné, c'était à moi à parler, je figeais, coupez, qu'est-ce que tu fais? Comment que c'est que je fais? C'était à moi, c'est à moi, excusez les gars, j'étais devenu spectateur. Ah oui? Complètement, je regardais puis je me disais, tabarnak, c'est des hosties de machine, là. Mais tu sais, je peux comprendre le feeling que vous aviez, tu sais, mettons, tu es sur la même ligne que je suis. Hé, le gros, je suis allé frapper Chris Chalios à Détroit. Je me suis reviré puis j'ai dit, I'm sorry. Ça te dit ça à quel point? Tu as-tu pensé? Tu as-tu pensé? Mais tu sais, à un moment donné, je ne sais pas, votre background puis tout ça, je vous ai suivi puis je dis, mais tu sais, t'embarques sur la même ligne, je ne sais pas, mettons, t'embarques sur la même ligne que, tu sais, tu as joué à Vancouver avec les frères Cédine, tu fais, OK, Chris, il faut que je sois là en estime. C'est un autre niveau. C'est un autre deal. Mais tu sais, de regarder jouer Conor McDavid ou Crosby, tu es assez sur le banc, tu l'embarques, tu le vois jouer sur la glace, tu fais, OK, c'est un autre game en estime. C'est comme Chris allait chier, c'est vraiment trop facile. Mais t'es-tu sérieux à ce point-là, vraiment? Oui, c'est fou. C'est débile. C'est débile. Puis ces gars-là, se rendent-tu compte de leur talent ou ils font « je travaille encore plus fort? » Non, ils travaillent plus fort que tous les autres dans l'équipe. C'est sûr qu'ils étaient encore plus fort. Ils travaillent comme s'ils devaient quelque chose aux autres. Parce qu'ils ont toujours été comme ça. C'est des malades. Wow, c'est fou, Red, c'est-tu. Moi, c'est drôle, tu dis ça. Moi, je jouais avec Saku et j'ai commencé l'année avec Tanger, Alex Tanguy puis Saku. OK. Dans un game, aucun stress, aucune nervosité. J'avais 8.11 games, ça allait bien. Pas un estime pratique que j'y ai fait une passe-sapalette à Saku. Pas... Je lui mettais des patins. On faisait un drill de bébé, un Pee-wee pouvait faire le drill. J'étais pas capable. Je lui mettais des patins. Michel, je vais te confirmer, il jouait avec moi aussi, Guillaume, puis il était pas stressé puis il me mettait des patins aussi. Je sais pas pourquoi il consomme. Tellement, c'était pas une trip, Alex. C'est bizarre, je la trouve moins drôle que vous autres, celle-là. Il faisait pas juste patiner comme un canard, il faisait des passes comme un canard. Des passes comme un canard. Hé, puis une autre question. La rencontre la plus impressionnante dans ta vie? La rencontre la plus impressionnante dans ma vie? À part à soi. Ben, écoute, ouais, c'est ça, mais j'ai pas eu la chance d'y jaser, mais j'ai eu la chance de voir Al Pacino jouer au théâtre à New York. Oh, wow. Tu sais, je veux dire, quand on parle des ligues majeures puis qu'il y a une coche, moi, ça a été ça. Les billets m'ont coûté une fortune, mais j'ai dit, astille, je vais être assis dans la première rangée puis ils vont me cracher dans la face, c'est sûr. Bon, c'est sûr que vous avez une image de quelqu'un d'autre qui vous crache dans la face, je vous comprends, vous avez fait de la route puis vous avez joué sur la route en haut ou en tout. Mais, j'étais assis en avant puis c'était une pièce que je capote qui s'appelle Glen Gary Glen Ross que Patino a joué au cinéma et là, j'étais assis en avant, le rideau ouvert puis c'est lui qui commence la pièce puis j'étais là. Et tabarnak, là, je vis quelque chose de surréel en astille. Mais, j'ai été un peu déçu parce qu'il n'était pas aussi bon que je pensais. Ah oui. Il s'en crissait un peu puis il est venu saluer à la fin, un salut, il a crissé son camp puis tu sais, mais je n'y ai pas parlé rien mais ça a été une rencontre hallucinante. J'ai fait, astille, vraiment tu sais, un idole, quelqu'un que je respectais énormément puis qui pour moi est une sommité dans son art et j'ai trouvé ça extraordinaire. Une rencontre impressionnante, Claude Meunier, Serge Thériault, j'ai grandi avec Dengedong, j'ai grandi avec La Petite Vie, pour moi, cet humour-là absurde est hallucinant. J'étais à Chamonix, j'étais en train de tourner les boys, mon agent m'appelle pour dire, Claude Meunier veut que tu aies joué sa petite vie, il veut que tu fasses un rôle. Je capote, j'arrive là et ça s'adonne que lui, il est là, Marc Messier est là, Marc Labrèche est là, Michel Côté est là pour faire son personnage de Jean-Loup, moi c'est qu'il appelle. Et je viens jouer avec ces gars-là et je répète avec toute la journée inclusée et Claude Meunier me parle comme si je faisais partie de la famille et tout ça. Je capote, je capote, je fais, j'ai rêvé ça toute ma vie et je suis là aujourd'hui. C'est un petit rôle, je disais deux lignes mais je m'en crissais. J'y regardais travailler, un enfant, je les regardais jouer, j'étais en coulisses, j'attendais mon tour, je regardais tout faire ce qu'ils faisaient mais j'étais vraiment impressionné par rapport à ça. Guillaume, il s'en vient bientôt. C'est drôle que tu dis ça la semaine prochaine Claude Meunier. Claude Meunier la semaine prochaine ici. C'est un sportif aussi et vraiment, ça a été un gars qui m'a beaucoup inspiré et je suis un fan fini de ce gars-là. Il est drôle en cas. Je parlais de Luc Guérin tantôt, mais ce gars-là, des fois, moi je vais en faire des jokes mais je vais en échapper une et il y en a une moins drôle mais ces hosties-là sont toujours bons et c'est toujours pertinent puis c'est drôle puis ils sont vifs d'esprit ça me fait attirer. Vraiment. C'est naturel. Oui, c'est sûr. Michel, on te laisse aller, il faut t'apprendre tes textes. Les gars, ça a été vraiment un plaisir. Je vais aller me collisser un litre dans le dos et puis vraiment... Mais sérieux, je regarde juste cette photo-là puis j'y ris. C'est drôle. Non, mais moi, Michel, je trouve ça... L'entrevue, c'est débile mais le début, je trouve que c'est un beau message pour du monde. Écoute, vous m'avez ouvert la porte, moi je suis rentré là puis tout, puis sincèrement, je vous écoute avec Mario Langlois puis tout ça puis TVA. Vous êtes un... Vous venez d'arriver dans le paysage télévisuel puis c'est rafraîchissant puis ça fait du bien. Puis moi, ce que j'aime, c'est que vous l'avez joué la game. Tu sais, j'ai rien contre les journalistes sportifs puis les joueurs sportifs puis tout ça, mais vous étiez dans la chambre et vous l'avez joué la game. Fait que je me rattache toujours à des choses que vous autres vous dites comparativement à des journalistes qui analysent puis qui sont très bons puis tout ça, mais qui sont pas dans la chambre puis qui n'ont pas joué la game. Fait que je trouve ça d'autant plus valable puis vrai parce que vous savez de quoi vous parlez. Écoute, nous, amène ça à Gildor aussi puis Guillaume-Vincent-Hautis puis tu vas bien paraître. Gildor, si vous voulez l'appeler, c'est sûr, je trouve ça qui va partir. Juste te dire qu'on aime pas les brooms, par exemple. OK, parfait, mais il va comprendre ça. Je peux te dire que la shot, que la pierre se fermait pas à gueule puis qu'elle est partie une braille puis que j'avais le chick dans les bras puis te dire que je n'aimais pas les brooms dans ta bande. Je peux comprendre. Je me souviens, je suis de même, je le tiens ici, comme si c'était un frigidaire. Il grognait. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Non, mais j'imagine. Tu sais, tu t'es en va dans le coin chercher à la pop puis t'as Shara qui te suit dans le cul, tu fais, ça va faire mal. Va voir la vidéo de Shara qui me calait sur une volée. Ah oui, tu t'es battu contre lui? Non, non. Shara s'est battu contre moi. OK. Shara s'est battu contre la face à Guillaume puis moi, je suis allé porter Guillaume dans le match. C'est trop bien. Merci, Mike. Ça fait plaisir, les gars. Bravo à vous autres. Thank you. T'es débile. Quelle bonne personne. Good job. Excellent. Merci. Ça va. Ça va, man. Ciao, man. Bye.